Musique Bonsoir à tous. Les hélicos sont prêts à s'envoler. La carte au trésor, le jeu mythique d'Aventure de France 3 est de retour. Et pour ce nouvel épisode, nous sommes en Bretagne. C'est ici, dans les Côtes d'Armor, que deux candidats vont vivre une aventure exceptionnelle. Chacun à bord de son hélico, le rouge et le bleu. Leur but est de retrouver un trésor caché. Et pour y parvenir, ils devront résoudre des énigmes qui les mèneront aux quatre coins du département. Le trésor se cache quelque part dans cette zone de jeu que vous découvrez. Et qui s'étend de la côte de Granit Rose, en passant par l'estuaire du Trieu et jusqu'à la baie de Saint-Brieuc. Nos candidats vont s'élancer dans un jeu de piste géant. Qui les emmènera et qui vous emmènera à la découverte. De la côte de Granit Rose et ce littoral incroyable, avec ses rochers aux formes énigmatiques, que la nature a sculpté à travers les siècles. Mais aussi des curiosités architecturales locales que l'histoire a laissées derrière elle. Et qui contribuent à faire de la Bretagne une terre riche en mystères. Enfin, nous explorerons l'île de Bréa et sa nature préservée, en suivant la trace des corsaires qui en avaient fait leur précieux refuge. Vous l'avez compris, vous allez encore en prendre plein les yeux ce soir. Bienvenue dans la carte au trésor ! Et notre aventure va débuter ici ce soir. Nous sommes au nord des côtes d'Armor, à Trégastel, sur la côte de Granit Rose. Cette côte magnifique qui tient son nom, comme vous le voyez, des rochers que vous apercevez tout autour de moi. Et c'est dans ce paysage lunaire et poétique à la fois que je vais accueillir nos deux candidats à l'aventure. Ils s'appellent Cécile et Bastien. Je m'appelle Cécile, j'ai 42 ans, j'habite Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Je suis mariée à Jean-Paul, qui vient de l'île Maurice. J'ai quatre enfants, Elias, Malo, Juliane et Soane, qui sont mes deux derniers petits jumeaux, qui ont seulement sept mois. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Je fais la carte au trésor parce que je me suis un petit peu oubliée en tant que femme. J'ai essentiellement axé ma vie sur ma vie de maman. Et c'était une façon pour moi aussi de me retrouver et de me lancer un défi personnel. Si je gagne la carte au trésor, je vais me faire un ruage de nez parce qu'on n'a pas encore fait avec mon mari. J'aimerais dire aux candidats bleus que nous, les mamans, on est des super-woman et que je vais utiliser mes pouvoirs pour le battre. Attention à toi, mon cher candidat. Je m'appelle Bastien, j'ai 29 ans, je viens de Nevers, dans la Nièvre. Et dans la vie, je suis géologue. J'occupe la majeure partie de mon temps libre en faisant du sport, principalement de la course à pied et du cyclisme. J'ai souhaité faire la carte au trésor car c'était une émission que je regardais avec ma grand-mère quand j'étais plus petit. Et aujourd'hui, je serais très heureux qu'elle soit fière de me voir dans les Côtes d'Armor, décrocher la Rose des Vents et pourquoi pas le trésor. Si je gagne le trésor aujourd'hui, avec les gains, je pense que je ferais profiter principalement ma famille et mes amis, pourquoi pas, avec un beau voyage. Un petit mot pour la concurrente rouge. J'espère que tu t'es bien entraîné parce que moi, je suis vraiment au taquet. Cécile et Bastien, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue dans la carte au trésor, cette émission que vous avez rêvé de vivre. Cette aventure extraordinaire dans laquelle vous allez vous lancer. Comment ça va, Cécile ? Ça va très bien, je te remercie. Tu es maman de quatre enfants. Tout à fait. Quatre garçons, je crois, en plus. Exactement. Tu es la princesse de la maison. Maintenant, je me suis transformée en reine. Ah, c'est plus que ça. Peut-être que tu seras la reine de la carte ce soir. Bastien, bonsoir à toi aussi. Bonsoir. Toi, pas d'enfant, mais une mamie. Alors, c'est ma grand-mère Jacqueline avec qui je regardais l'émission quand j'étais petit. Elle va être devant l'émission ce soir pour supporter son petit-fils, j'espère. Et surtout, qui va découvrir que tu participes parce que tu as gardé le secret. C'est ça. J'ai gardé le secret, donc elle était informée seulement aujourd'hui. Question que je suis obligé de vous poser, est-ce que vous connaissez les Côtes d'Armand ? Est-ce que vous êtes déjà venue dans le coin, Cécile ? Non. C'est la première fois ? C'est la première fois. Ça va être une découverte, Bastien ? Moi, je suis venu une seule fois. Quand j'étais petit, j'avais 7 ans avec mes parents. Donc, tu dois avoir de vagues, vagues, vagues souvenirs. De très, très vagues souvenirs. Alors, même si vous les connaissez, je vais vous rappeler les règles de la carte trésor. Pour vous et les téléspectateurs à la maison, vous allez vous affronter au cours de 3 énigmes. L'enjeu à chaque fois, c'est d'être le premier ou la première à mettre la main sur une capsule indice comme celle-ci. Il y en a 3 à découvrir. A l'intérieur de ces capsules se cachent des indices qui seront très précieux pour vous aider à retrouver la rose des vents. La rose des vents, vous le savez, c'est le sésame, c'est le graal de l'émission. Parce que celui ou celle qui décrochera en premier la rose des vents sera le seul ou la seule à tenter l'épreuve du trésor d'une valeur de 5000 euros. Vous le voulez, le trésor ? Bien sûr ! Évidemment, mais vous êtes deux. Il n'y en a qu'un qui l'aura. Il y a une autre règle que vous connaissez, interdiction formelle d'utiliser un téléphone portable ou d'utiliser Internet. Pour vous, évidemment, on a pris vos téléphones. Et puis, pour tous les gens que vous allez croiser sur votre parcours. Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui. Oui. Mais pour vous aider quand même, dans l'hélico, vous allez trouver la carte qui délimite la zone de jeu. Et les zones de dépose en hélico que vous allez pouvoir utiliser. Et puis, le carnet de route qui est très précieux parce qu'il est truffé d'informations sur les côtes d'Armor. Donc, lisez-le bien, étudiez-le bien parce qu'il va vous aider à résoudre les énigmes. Puisqu'on parle d'énigmes, on découvre la première ? Oui. Elle est là, la première énigme. Le chapeau de Napoléon est-il toujours à Péros-Guirec ? Voilà la première énigme pour toi, Bastien. Voilà la tienne. Merci. Mais pour vous aider, vous avez droit à un objet indice que voici. Je ne vous dis pas ce que c'est. En même temps, regardez autour de vous. Ça peut vous aider. Voilà le tien, Cécile. Merci beaucoup. Bastien, le tien. Je vous précise une chose. Cette énigme, c'est une énigme à étapes. C'est-à-dire qu'elle va vous mener à un message intermédiaire avec un nouvel objet indice. Et tout ça vous mènera à la capsule. Les amis, je vous précise que pour cette première énigme, vous avez 30 minutes. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Vos hélicos vous attendent, vos pilotes aussi. 3, 2, 1, top chrono ! Allez rejoindre les hélicos et moi, je vous emmène dans le bien. Bastien, tu vas faire équipe avec Ludo, ton cadreur, que tu ne devras jamais quitter. Et ton pilote, c'est JC. Que voici ? Bonjour. Bienvenue à bord. Bastien. Enchanté. JC. C'est ça. Et toi, Cécile, ton cadreur, c'est Bat. Et voici ton pilote qui s'appelle Rodolphe. Bonjour. Bonjour, Cécile. Bienvenue à bord de l'équipe rouge. Je te remercie. Je vais te remettre. Je vais te remettre pour que tu puisses naviguer en eau claire ton carnet d'indices. Ouais. Je vais te remettre ta carte, ton boucle. Ça marche. Ça risque de t'aider un petit peu. Super, merci. Et puis, bonne chance. Merci. Bon, Bastien, ça t'inspire cet énigme ? Donc, le chapeau de Napoléon est-il toujours à Pyrrhos-Guérec ? Et j'ai un magnifique morceau de granit, donc granit qu'on a tout autour de nous. Je vois que dans mon roadbook, on parle de sculpteurs. Donc, j'imagine que les sculpteurs de la région doivent se servir de cette roche-là pour faire leurs oeuvres. N'hésite pas à me donner une destination dès que t'as une idée. A priori, j'ai envie de me diriger sur Pyrrhos-Guérec, mais je vais consulter mon carnet de route pour affiner mon analyse. Je me demande s'il n'y a pas effectivement un site historique avec du granit rose. Je vois qu'il y a un parc de sculpteurs à Pyrrhos-Guérec. Peut-être que c'est ça la clé de l'énigme. Peut-être que c'est d'aller à Pyrrhos-Guérec et puis de voir ce parc de sculpture. Donc, voici, on est parti, on dévole pour Pyrrhos-Guérec. On va voir quelle destination prend Bastien. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, Bastien, où pars-tu ? Où penses-tu trouver le chapeau de Napoléon ? Eh bien, écoute, tu m'as remis un beau morceau de granit et je vois dans mon roadbook que dans la région, il y a pas mal de sculpteurs qui travaillent ce matériau. Je me rends compte qu'il y a un parc des sculptures à Pyrrhos-Guérec. D'accord. Et peut-être qu'il y a une belle sculpture de Napoléon avec un chapeau. Donc, tu prends la direction de Pyrrhos-Guérec et on t'indique déjà en plus dans l'énigme. C'est ça. Et peut-être que là-bas, tu pourras vérifier si le chapeau de Napoléon est toujours à Pyrrhos-Guérec. C'est ça. Ah bah, écoute. Et s'il ne l'est pas, eh bien, j'espère qu'on me donnera l'information pour aller chercher ailleurs. Ah bah, c'est un raisonnement qui se suit pour l'instant. Bon vol, j'espère que c'est la bonne solution. Merci, et en tout cas, j'espère que, même si c'est du granit, j'espère que cette énigme laissera ma concurrente rouge de marbre. Très bien. Oh, ça commence pas mal. Ah là là, on sent que t'es géologue, toi. C'est ça, c'est ça. Ah oui, monsieur travaille la pierre. C'est ça. Eh bien, bon vol vers Pyrrhos-Guérec, Bastien, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on va voir où va Cécile. Cécile pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, est-ce que tu as pris une première destination ? Oui, je vais aller du côté de Pyrrhos-Guérec. Oh, le Pyrrhos-Guérec de l'énigme. Oui, tout à fait. Et comme on te demande si le chapeau de Napoléon est toujours à Pyrrhos-Guérec, tu te dis, en allant à Pyrrhos-Guérec, je vais peut-être tomber dessus. C'est exactement ça. Ça me paraît assez logique. Je vais te laisser décoller et te glisser, tu vois, dans les pas de l'hélico bleu, parce que ton camarade, devine où il va ? À Pyrrhos-Guérec. Oh, bah tiens. Allez, bon vol, Cécile. Merci. Ok, c'est le décollage, tout le monde bien attaché ? Ouais, c'est parti. Tout va bien ? Super, Rodolphe, merci. Ouais, c'est pas mal ici, hein ? Ouais, c'est magnifique. Alors, vous l'avez compris, dans cette première énigme, nous allons suivre la côte de Granit Rose, dont on dit souvent qu'il s'agit du plus beau littoral de notre pays. Le Granit Rose est une vraie particularité géologique des côtes d'Armor. On peut l'observer le long de la côte ouest du Trégor, sur près de 10 kilomètres, entre Tréberdin et Péros-Guérec. Et parmi les destinations phares de la côte de Granit, ici, il y a les stations balnéaires de Trégastel, que nous venons de quitter, et de Ploumanac, juste à côté, qui a été élu village préféré des Français en 2015. Le long de la côte, on trouve le Sentier des Douaniers, un sentier de randonnée devenu célèbre pour ces rochers, aux formes très étonnantes, qui ont été façonnés par la nature et par les éléments au fil du temps. On les appelle les monstres de la côte. Ces rochers ont été rebaptisés en fonction de leur forme. Il y a par exemple le rocher du lapin, le rocher de la bouteille, celui de l'otarie ou celui du champignon. Alors pour certains, c'est vrai qu'il faut faire marcher un peu son imagination. Mais d'ailleurs, dans notre énigme, quand on parle de chapeau de Napoléon, à votre avis, de quoi s'agit-il ? En fait, le chapeau de Napoléon, ça peut aussi être le nom d'un de ces rochers. Oui, je pense que depuis Rose-Guirec, de toute façon, il faudra sans doute qu'on se rende ailleurs. Cécile pour Cyril. Oui, Cyril. J'ai l'impression que tu t'es plongée dans ton carnet de route. C'est exactement ça. Et qu'as-tu trouvé comme information ? J'ai vu qu'il y a le nom de certains rochers sur la côte de Granit Rose qui ont certaines appellations. Ah, c'est intéressant ça. Alors peut-être que c'est un rocher qui est sur la côte, qui s'appelle le chapeau de Napoléon. Et qu'on aurait surnommé comme ça parce qu'il ressemblait au chapeau de Napoléon, d'après toi ? C'est ça. Après, je ne sais pas parce que l'érosion, ça prend quand même beaucoup de temps. Je ne pense pas qu'il ait disparu. Écoute, en tout cas, l'énigme te demande de vérifier s'il est toujours là-bas. Bah oui. Donc si c'est un rocher qui ressemble au chapeau de Napoléon, j'espère que le temps ne l'a pas fait disparaître. Bah ouais, donc ça me semble un peu saugrenu. Mais écoute, on va voir. Eh bah bonne chance. Je te remercie, Cyril. A tout à l'heure, Cécile. A tout à l'heure. Bastien, on arrive sur Péros-Gérec. Ouais, je le vois. Et je vais te poser à l'entrée du port, en fait. D'accord, ça marche. Pour ça, je pense que tu pourras rentrer directement dans la ville. Ça marche. On va essayer de prendre une voiture avec Ludo. Oui, voilà, n'hésite pas à essayer de trouver une voiture et voir s'il y a des passants aussi de leur poser la question. Ça marche. Il y a de la circulation déjà, donc c'est parfait. Prêt, Ludo ? Super. Nous y voici donc à Péros-Gérec, que les Bretons appellent simplement Péros. C'est l'une des principales communes des Côtes d'Armor, qui est très prisée l'été, puisque la population passe de 7000 à 40 000 habitants. Cécile, on va se préparer à l'atterrissage. OK. Le bleu a choisi la même destination. Ah oui, il est là-bas. Ah là là là. Petit bleu, petit bleu, attention à toi. J'arrive. Voilà, Bastien, tu peux descendre. Merci, JC. On va aller voir la dame, je lui demandais. Bonjour, madame. Bonjour. Bastien, pour la carte de trésor. J'ai une petite énigme à résoudre. Peut-être que vous pouvez me donner la réponse. Y a-t-il un chapeau, une structure de la peau ? Il n'est pas vraiment à Péros, il est beaucoup plus loin, il est à Ploumanac. D'accord. Et c'est sur la droite de la plage. D'accord. Vous avez le chapeau. On m'a parlé ici d'un parc de sculpture. Oui, il est avant, il est à l'entrée de Ploumanac, mais le chapeau n'est pas là. Le chapeau n'est pas là. Non. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. On va retourner à l'hélicoptère et on va tout de suite aller à Ploumanac. On va faire confiance à cette dame. Je vois que ma concurrente arrive tout de suite. Allez, c'est parti. Et regardez pour la première fois de l'émission, les bleus et les rouges se croisent. On va aller vers Ploumanac, j'y sais. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez le chapeau de Napoléon ? Oui, le chapeau de Napoléon, c'est un rocher qui se trouve à Ploumanac. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Bastien, tu as une super info, j'ai l'impression. Eh bien, écoute, j'ai trouvé une petite dame qui était là, qui était très gentille et qui m'a dit que le chapeau de Napoléon, elle avait l'air très bien informée, n'était pas à Péros-Guirec, mais se trouvait à Ploumanac. Est-ce qu'elle t'a dit exactement où il se situait à Ploumanac ? Elle m'a dit qu'il se trouvait à l'entrée de la ville. Ok, et alors c'est quoi ce chapeau de Napoléon ? La dame m'a dit que c'était une sculpture. Et ce serait une sculpture en quoi, du coup ? Alors ça serait une sculpture en granit rose. Bastien, est-ce que tu veux que je te donne une info ? Oui. Vous vous êtes croisé et Cécile, elle est tombée sur la même personne que toi, qui lui a donc donné les mêmes infos. Donc je pense qu'elle est à tes trousses. C'est ça, c'est ça. Donc ne te fais pas piquer le chapeau de Napoléon. Je vais essayer. Allez, à tout à l'heure, Bastien, bonne chance. A tout à l'heure, Cyril. Bon, en tout cas, on se régale, c'est magnifique. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de survoler comme ça la Bretagne. La côte de granit rose en hélicoptère, franchement c'est magnifique. C'est bon pour toi, Cécile ? C'est parfait. On va décoller. Je te remercie. On y est bientôt. Un bon à lundi. Cécile pour Cyril. Oui, Cyril. Cécile, la dame t'a bien renseignée, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Alors, quelle direction tu prends ? En direction de Poumanac. Et donc, ce serait là que je trouverais mon autre indice pour trouver la capsule. Eh bien, j'espère. En tout cas, si la dame t'a dit vrai. Oui, non, mais elle semblait être très, très bien informée, sûre d'elle. Ah ça, elle était sûre d'elle. Tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'elle a donné la même information au candidat bleu, quelques minutes avant toi. Il va falloir courir pour le dépasser. Oui, oui, mais t'inquiète. J'ai des gens qui sont costauds. J'y crois. Oui, moi aussi. Allez, bonjour vers Poumanac. Regarde, je suis juste à ta gauche. Eh ! Regarde par la fenêtre. Je suis là. Salut, salut. Allez, je te suis, Cécile. A toute. On va voir qui va le décrocher en premier, ce chapeau de Napoléon. Ce sera moi, ce sera moi, ce sera moi. A tout de suite. A toute. Quelle belle aventure. C'était génial, cette dame. Merci, madame. Elle avait qu'un défaut, c'est qu'elle a donné les mêmes infos au bleu. Bah ouais, forcément, il était devant. Alors, le chapeau de Napoléon dont nous parle notre énigme. Évidemment, ça n'est pas un chapeau qui aurait appartenu à l'empereur, mais c'est bien un rocher, un rocher de granite rose qu'on a surnommé comme ça parce qu'il a la forme du chapeau de Napoléon. Vous savez, le célèbre bicorne. Et ce rocher, il se trouve dans le bourg de Ploumanac, exactement. C'est donc là-bas, à proximité du chapeau de Napoléon, que les candidats trouveront la suite de l'énigre. Bastien, je vais te déposer. Par contre, je ne peux pas rester sur cet endroit-là. Je te reprendrai sur un ancien stade derrière le camping. Ouais, ça marche. On va essayer de chercher les voitures qui sont là-haut. A tout à l'heure, JC. Ça va, le rythme, le deux ? Alors, ce qui serait très bon, ça serait que tu arrives à repasser devant le bleu. Ouais. Parce qu'à pleurement, vous êtes vraiment touche-touche. Oui, oui, mais t'inquiète, t'inquiète. On va travailler pour. Bonjour, monsieur. Bastien pour la carte au trésor. Est-ce que vous savez s'il y a un beau chapeau de Napoléon que je peux trouver ? Oui, oui. Est-ce que c'est possible que vous nous y conduisiez ? Oui, oui, oui. Super. Merci. On peut monter avec vous ? Si vous voulez. Super. Je me mets au milieu. Super, monsieur, je vous remercie. Merci, monsieur. Vous vous appelez comment ? Vincent. Vincent, vous faites quoi dans la vie ? Je suis garde du littoral. Garde du littoral, d'accord. Vous en connaissez un rayon sur le coin, alors ? Un petit peu, ouais. Super. Alors, ce chapeau, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est exactement ? C'est une sculpture ? Non, c'est un rocher. C'est un rocher qui a la forme du chapeau de Napoléon. D'accord, super. Bastien, pour Cyril. Oui, Cyril. Bastien, tu es dans une voiture. Comment s'appelle ton conducteur ? Je suis avec Vincent. Bonjour, Vincent. Salut, le bon mois. Vincent, qui est garde du littoral, donc qui en connaît un rayon. Ah, génial. Et qui m'a donné une information importante. Le chapeau de Napoléon, il est bien en granit, mais ce n'est pas une sculpture. C'est un rocher. Alors, Bastien, salut, Vincent, pour moi. Bonjour. Et tu lui dis surtout qu'on félicite tous les gardes du littoral ici dans les Côtes d'Armor qui font un travail remarquable justement pour conserver la beauté de ce paysage et de ce littoral. Vraiment, bravo à eux. Cyril, vous félicite de préserver la beauté de ce littoral. Ouais, c'est très gentil, mais c'est un boulot quotidien et c'est très important de le faire. D'ailleurs, hashtag la carte trésor, les amis, sur Twitter pour commenter les paysages magnifiques des Côtes d'Armor que vous allez découvrir ce soir. Regardez sous le soleil. On en profite. Bastien. Oui ? N'oublie pas, je t'ai dit que l'énigme était en deux étapes. C'est ça. La capsule, tu ne vas pas la trouver tout de suite. C'est sûr. Le chapeau de Napoléon est en face, là. D'accord. Ah, donc il va falloir qu'on y aille à pied, là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous attendre, monsieur ? Oui, oui, oui. Super, merci. Voilà, Bastien arrive près du chapeau et pendant ce temps, Cécile, elle, se pose à Ploumanac. Elle est à sa poursuite. On se prépare à l'atterrissage, Cécile. OK. Allez, battes. C'est parti. OK, super. Alors, petite confidence. Le chapeau de Napoléon, il est sur une propriété privée, donc Bastien et Cécile ne pourront pas y accéder. En revanche, à l'entrée de cette propriété privée, il y a une stèle sur laquelle est gravée le chapeau de Napoléon, est-il toujours à Péros-Guirec ? Avant notre énigme, figurez-vous que cette question a joué un rôle historique ici en Bretagne, puisque c'était en réalité un message codé, lancé sur la BBC à Londres en 1944, alors que la Bretagne était occupée par les Allemands. Un message codé qui a permis une révolte populaire et qui a permis à la Bretagne d'être libérée, figurez-vous. Ça, c'était pour le clin d'œil historique. Mais revenons à notre énigme. Eh bien, c'est sur cette stèle que se trouve le message intermédiaire que nos candidats vont devoir récupérer. Et vous allez le voir, il est accompagné d'un nouvel objet indice. Ah bah justement, Bastien y arrive à l'entrée de la propriété privée, regardez. On est dans une propriété privée, le chapeau de Napoléon est-il toujours à Péros-Guirec ? Ok, super. Avec un superbe indice. Trouver le saint dessin que je ne saurais voir. Ok, super. On va retourner voir le monsieur pour qu'il nous ramène à l'hélico. Super. Je vais prendre mon deuxième morceau de granit qui, lui, cette fois n'est pas rose mais qui est gris. On va retourner au véhicule. Bonjour, c'était de la carte au trésor. Est-ce que vous pouvez m'amener ? Alors, au chapeau de Napoléon. Ah oui, je suis pas loin. Vous connaissez ? Ah bah c'est parfait, je vous remercie. Allez-y. Merci, ça va ? Bien, bien, super. Comment vous vous appelez ? Gérard, on va tâcher de Yadès. Ah oui, s'il vous plaît. Bon, dans la limite du raisonnable. Mais si vous pouvez me rattraper le bleu, ce serait bien. C'est pas normal qu'il soit devant. Et donc, en fait, ce chapeau de Napoléon, en fait, ça ressemble à quoi exactement ? C'est un gros rocher. Ce que j'ai compris, c'est un gros rocher. C'est un gros rocher, absolument. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Tu as trouvé le message intermédiaire. Trouver le saint dessin que je ne saurais voir. C'est ça. Ça fait penser à quoi, alors ? Alors, ça me fait penser à plusieurs choses. Sur ma carte, j'ai vu qu'il y avait une chapelle qui s'appelait Notre-Dame-des-Seins. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une vallée des Seins. D'accord. J'ai vu cet indice. Trouver le saint dessin que je ne saurais voir. C'est pas la vallée des Seins à Carnouette ? La vallée des Seins, c'est des sculptures, c'est ça ? C'est ça, ouais. Des sculptures qu'on... Il y a plusieurs sculptures qui ont été faites. Il y a une centaine. D'accord, super. Est-ce que vous pouvez nous ramener, s'il vous plaît ? Pas de souci. Super, on remonte avec vous. Alors voilà, on en arrive. Ah, voilà. Ok, très bien. Merci, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, je vois ma candidate. Tu vois ton adversaire, je crois. C'est ça. Plus que ta candidate. Attention, on ne l'écrase pas quand même. C'est la deuxième fois que vous vous croisez. Elle arrive et toi, tu repars. Ça veut dire que tu as une longueur d'avance. Bastien, il ne faut pas la perdre. Je te vois courir, Cécile. Allez, je suis avec toi, courage. Merci, j'en ai besoin. Bastien, j'ai l'impression que tu dois une fière chandelle à ton conducteur. Écoute, j'ai eu une bonne étoile en tombant sur Vincent, le garde du littoral, qui connaît son affaire, là, pour le coup. Et puis, on est en train vraiment de prendre les petits chemins de Ploumanac. Là, on est en train de prendre les raccourcis. Ah bah, visite bien Ploumanac, qui est une très jolie petite ville des Côtes d'Armor. C'est ça. A tout à l'heure, Bastien. A tout à l'heure, Cyril. Ah bah, voilà. Trouver le saint des saints que je ne saurais voir. J'ai lu un truc sur ma... Bon, on me retourne dans la voiture, et puis je vais analyser cette énigme. Je ne remercierai jamais assez. En plus, vous êtes en rouge comme moi. C'était un signe. Alors, nos candidats ont désormais tous les deux trouvé un autre morceau de granit, jaune, cette fois-ci, avec un nouveau message. Trouver le saint des saints que je ne saurais voir. Car effectivement, la Bretagne est une terre très attachée à ses saints. La preuve, ici, on les retrouve partout, dans le nom des communes, dans le nom des églises, dans le nom des chapelles aussi. La Bretagne, elle-même, aurait d'ailleurs été fondée par sept saints. Il serait arrivé au 5e siècle, avec l'immigration bretonne, en provenance du Pays de Galles et de la Cornouaille. Chacun d'eux aurait alors fondé sa communauté, qui deviendront les sept diocèses bretons. Aujourd'hui, on recense près de 900 saints bretons. Mais alors, quel est le saint qu'on recherche dans notre énigme, ou les saints ? On va le savoir très vite. Oh, Bastien, dis-moi. Alors, JC, j'ai eu un nouvel indice. Trouver le saint des saints que je ne saurais voir. Et le monsieur avec qui j'étais m'a dit qu'il faut qu'on se rende à Kernouet, à la Vallée des Saints. Alors, à Kernouet, Vallée des Saints, c'est ça ? Je vais essayer de regarder où c'est sur la carte. C'est tout en bas sur ta carte. Ah oui, Kernouet. Ok, super. J'espère trouver une belle rangée de sculptures. Et puis peut-être une petite capsule, indice. Trouver le saint, donc le saint maternel. Le saint des saints que je ne saurais voir. A mon avis, c'est en relation avec une sculpture faite par un artiste. Cécile pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, tu as trouvé le message intermédiaire. Oui, tout à fait. Quel est ce saint des saints que je ne saurais voir, d'après toi ? Alors, écoute, dans le journal de bord, j'avais rigolé sur le fait que ça parlait de saints et du fait que j'allais de mes petits bébés, mes jumeaux. Je me suis dit que c'était justement une énigme qui était faite pour moi. Oui, parce qu'ils ont six mois, c'est ça, tes enfants ? Et là, tu te dis, ça va être encore une histoire d'allaitement, cet énigme ? Oui, alors il y avait une histoire de saint, mais c'est un peu flou là, encore. Donc tu vas retrouver ton hélico pour avoir le carnet de bord et on se reconnecte tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors, trouver le saint des saints que je ne saurais voir. Bastien a eu la bonne intuition en allant à la vallée des saints, puisqu'effectivement, ils vont devoir retrouver la statue d'une sainte sur laquelle on peut apercevoir des saints maternels. Alors, je vous le dis, la bonne statue, c'est celle de Sainte Gouenne, qu'on appelle Blanche aux trois saints, puisque cette sainte a donné naissance à trois saints bretons. Et Dieu, figurez-vous, lui aurait donné, du coup, trois saints maternels pour allaiter ses enfants. Vous voyez où il est, le saint qu'on ne saurait voir, ce troisième saint qui, normalement, n'a rien à faire là ? Autre petite info, c'est que la statue de Sainte Gouenne, eh bien, elle est en granite jaune, comme la pierre que nos candidats ont récupérée. On va aller en direction de Trégastel. Qu'est-ce que tu veux aller faire à Trégastel, Cécile ? Alors, écoute, par rapport à mon indice, où on parle de trouver le saint, donc le saint maternel, sur mon journal de bord, il y a une allée couverte, l'allée couverte de Kerguenthuile. Oui. Il parle d'un troisième pilier de gauche qui possède plusieurs motifs. Certains historiens y ont reconnu des saints, donc le saint, des saints maternels. De cette interprétation, ils ont échafaudé tout un culte lié à la déesse mère, d'où, en fait, voilà, mon orientation pour Trégastel. Exactement, tu souhaiterais aller à Kerguenthuile, c'est ça ? Ah oui, Kerguenthuile, pardon. Oui, oui, Kerguenthuile, ce qui est sur la commune de Trégastel, mais effectivement, c'est pas du tout à côté. Je te remercie. Eh bien, on va partir pour Kerguenthuile, alors. J'espère que mon intuition est bonne. Au pire, de toute façon, je demanderai des informations sur place, et quitte à me déplacer quelque part ailleurs. D'accord, profitez un petit peu du paysage, sans ce que dommage de ne pas admirer cette magnifique région. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Bastien, est-ce que tu vois la carrière de Granit Rose que tu es en train de survoler ? Je suis juste derrière toi. Juste à ma gauche, c'est magnifique. Eh bien, c'est la carrière de la clarté. Sache-le, c'est l'une des dernières carrières de Granit Rose, mon extrait du granit. D'accord. Et chaque année, ici, il y a entre 8 000 et 10 000 tonnes qui en sont extraites. Et figure-toi qu'au début du XXe siècle, il y avait 200 ouvriers qui travaillaient ici dans ces carrières de granit. Et aujourd'hui, il ne sont plus que 4 à extraire le granit ici, à la carrière de la clarté, à Péros-Guirec. D'accord. Mais le granit rose breton reste un symbole et un moteur de l'économie locale. D'ailleurs, le travail de ce granit rose, qu'on utilise encore aujourd'hui pour la taille et pour la sculpture de certaines pièces d'architecture, ne se pratiquent plus qu'ici, dans les Côtes d'Armor. Ça me fait plaisir d'apprendre des infos à un géologue quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Des infos sur des roches. Je ne suis pas un expert du granit rose de Bretagne, Cyril. Ah bah grâce à nous, tu vas peut-être le devenir. Allez, à tout à l'heure, Bastien. À tout à l'heure, Cyril. Au club du granit rose, dans les Côtes d'Armor, il y a aussi les menhirs, ces pièces dressées verticalement rendues célèbres par Obélix. L'un des plus célèbres, c'est celui de Saint-Uzèque. Il était brut à l'origine et c'est au XVIIe siècle qu'il a été sculpté et surmonté d'une croix pour être christianisé. Il est impressionnant car il fait environ 6 mètres de hauteur et pèse 80 tonnes. Et parmi les autres symboles forts de l'identité bretonne, il y a les dolmens. Et l'un des plus grands dolmens du département, il se trouve à Kerganthuil, là où Cécile est en train de se rendre. Mais malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas la bonne destination. Pour un fausse dolmen, il fait 20 tonnes quand même. Alors regarde, c'est sur notre gauche et je vais te poser à côté de la ligne des dolmens, ici, sur la gauche. Ok, ouais, je vois. Il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas grand monde. Cécile pour Cyril. Ouais, Cyril. Cécile, je te vois arriver au domaine de Kerganthuil. C'est exactement ça. J'espère que c'est la bonne solution parce que tu as remarqué qu'il n'y a pas d'hélico bleu dans la zone. Ah, bonne nouvelle. Vous avez deux stratégies différentes, on va voir qui est la plus payante. Ouais, on va voir. Cécile, pour info, il reste 10 minutes pour trouver la capsule. Ok, d'accord. Ah, c'est juste là ! Est-ce que j'aurais quelque chose par là ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que je suis censée trouver une capsule par ici ? Non, là, il n'y a rien. Je crois que les gens qui sont intérés là, ils n'ont plus beaucoup de données d'infos. Toi, tu penses que c'est pas là ? On arrive. Tu remontes d'abord, c'est ça ? Oui, je remonte d'abord. Allez, tu te vois venir. Ah là là ! Alors, on va reprendre à zéro. Maintenant, à zéro ? Pas à zéro, mais presque. On va laisser Cécile se replonger dans son carnet de route et allons du côté des bleus. Alors Bastien, on va direction la vallée des Seins, c'est ça ? On va direction la vallée des Seins, sur la commune de Carnouette. Mais notre histoire de Seins, S-E-I-N... Alors ça, peut-être qu'il y a des sculptures là, qui représentent peut-être des Seins. Parce qu'apparemment, Carnouette, c'est une vallée de sculptures. Donc a priori, les Seins, S-I-N-T-S, je vais les voir tout de suite. Maintenant, est-ce que tu veux avoir un Sein, S-E-I-N, au milieu des sculptures ? C'est la question dont tu auras peut-être la réponse là-bas. Voilà. A tout de suite. On verra quand on va arriver, J.C., au-dessus de la vallée des Seins. Je ne voudrais pas me retrouver à courir au milieu des sculptures. Et puis, rater peut-être une information importante. Ouais, dès qu'on arrive, si tu veux, on peut faire un petit tour au-dessus. Un petit survol, ouais. Moi, j'étais bien partie sur le sculpteur au départ. Mais c'est vrai qu'après, où est-ce qu'il est ? Tu ne m'as pas parlé de sculpteur tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, j'ai parlé de sculpture. Le cas de C'est-Nous, qui est un sculpteur. Il participe au symposium de sculpture de Trégastel en 2006. Et la vallée des Seins de 2009, aujourd'hui, où son arbre s'exprimait sur des blocs de granit de 4 mètres d'auteur. Moi, la vallée des Seins, mais je ne sais pas où c'est, justement, sur le... La vallée des Seins, c'est vers Carnouet. Ah ouais ? Bah écoute... Eh bah ok, on va là-bas, alors. Je pense qu'on est bien en retard. Et pendant que nos candidats vont vers leur prochaine destination, regardez ce château magnifique. C'est le château de Tonquédec. Avec ses 11 tours, il a longtemps été la deuxième plus grande forteresse de Bretagne. Au Moyen-Âge, il faut savoir que les côtes d'armor étaient divisées en plusieurs comtés, qui possédaient chacun leur château. Ils sont aujourd'hui les témoins de ce passé médiéval. Et ce château de Tonquédec en est un magnifique exemple. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Bastien, je suis à ta gauche. Je te vois, Cyril. Salut, Bastien. Salut, Cyril. Est-ce que tu profites de tous ces paysages des côtes d'armor magnifiques ? Écoute, c'est magnifique, là. On est dans les terres, maintenant. On s'est un petit peu enfoncés dans la Bretagne mystique, je dirais. Et alors imagine, Mamie Jacqueline devant la télé. Oui, Mamie Jacqueline me regarde. Coucou, Mamie. Elle doit être comme une folle. Oui. A tout de suite. Les Bretons sont restés très attachés à leur croyance et à leur sein. La preuve, c'est la création justement de cette vallée des Saints, il y a 11 ans. C'est un projet grandiose qui a pour but de réunir sur la colline de Saint-Gilda des centaines et des centaines de statues à l'effigie de tous les Saints bretons. De grandes statues taillées sur place dans des blocs de granit locaux de différentes sortes. Du granit bleu, du rose, du gris bleu et du granit jaune. Il y en a déjà plus d'une centaine de Saints sur cette colline. Mais à terme, cette vallée qu'on surnomme déjà l'île de Pâques bretonne devrait compter plus d'un millier de statues. Aujourd'hui, la statue de Sainte-Gouen, elle est déjà là. Elle, c'est Bastien qui va arriver en premier ici à la vallée des Saints. On va voir s'il la trouve facilement. Donc on arrive, Bastien. Oui, super, je vois, c'est sur la gauche. Il y a un magnifique champ avec des belles sculptures. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Bastien, la voici, la vallée des Saints. Effectivement, je vois plein de personnages qui semblent ressembler à des Saints. Est-ce que l'une des statues t'évoque le Saint d'Aternel ? Il faudrait les approcher un peu plus, j'imagine, que de regarder par hélico. Là, ce n'est pas évident, oui. On va enrouler un petit peu le site. Oui, je vais commencer de regarder si je ne vois pas. Et le granit que tu as récupéré tout à l'heure près du chapeau de Napoléon ? Eh bien, écoute, j'ai récupéré un morceau de granit. Je le pense, c'est gris, mais plus je le regarde, en fait, et je vois qu'il y a des cristaux qui ont l'air vraiment un peu jaunâtres. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il est plus jaune que gris, honnêtement. Et là, je regarde ces sculptures. C'est aussi cette teinte, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'on est effectivement au bon endroit. Alors si je peux te donner un conseil, pose-toi vite, parce que tu vas voir débouler un hélico rouge bientôt. Je me doute, je me doute. Alors dépêche-toi. Je pense que c'est effectivement cette fameuse vallée. Après, il faut que j'essaie de trouver donc une sculpture représentant donc sans doute une déesse, la déesse de l'allaitement. C'est bois. Cécile pour Cyril. Oui, Cyril. Alors où vas-tu ? Je viens en destination de Carnouet, dans le sud-ouest. Ok, pourquoi là-bas ? Afin de trouver la vallée des Seins, S-I-N-T, sur laquelle en fait le sculpteur Sinou utiliserait en fait des gros blocs de granit pour faire ses sculptures. Ok, donc tu fonces en direction de la vallée des Seins ? C'est ça, exactement. Tu veux dire la vallée des Seins où est déjà posé le candida bleu ? Merci. Allez Bastien, vas-y. À toi de jouer. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Bastien, je te vois courir. Il reste 4 minutes de jeu, Bastien. Ça marche. Je vais tout de suite me rendre vers les gens là-bas. Allez, bonne chasse. C'est génial, regardez, de voir Bastien courir au milieu de ces géants, de tous ces Seins, qui font en général 4, 5, 6 mètres de haut et qui sont effectivement taillés dans du granit. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai une énigme. Je dois trouver le Sein des Seins que je ne saurais voir. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Peut-être que c'est Sainte-Brigitte. Sainte-Brigitte, où est-ce que c'est ? Oui, alors elle est en granit rose. Elle est plus dans le bar et elle a une poitrine proéminente. D'accord, ça marche. Je vous remercie. Je devrais la trouver alors. Alors, on va aller chercher Sainte-Brigitte qui est en granit rose et qui apparemment a une poitrine proéminente. Ah, et la dame lui dit que Sainte-Brigitte est en granit rose alors que nous, on cherche une statue en granit jaune. C'est pour ça qu'on leur a remis du granit jaune en objet indice tout à l'heure près du chapeau de Napoléon. Donc, Sainte-Brigitte, ce n'est pas la bonne. Attention, la rouge arrive. Alors là, je vois une dame qui a l'air d'avoir une poitrine proéminente. Je vais faire le tour. 21. Est-ce que je ne la raterai pas ? Est-ce que je ne suis pas en train... C'est peut-être pas celle-là. C'est peut-être pas celle-là. C'est compliqué, cette affaire-là. C'est c'est pour Cyril. Oui, Cyril. Tu la vois, la Vallée des Seins ? Magnifique ! La Vallée des Seins, c'est la bonne surprise. L'hélico bleu, je pense que ce n'est pas la bonne surprise. Non, pas du tout. Et il faut te dépêcher parce qu'il reste 2 minutes 30. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que depuis l'hélico, tu vois quelque chose qui te fait penser à des seins, des seins maternels ? C'est ce que je recherche, justement. Il faudrait retrouver ça. Mais il faut que je trouve. C'est moi, c'est ma partie. C'est à moi, ça. L'allaitement, c'est pour moi. Mais oui, c'est moi. Tu me laisses l'allaitement. J'ai des enfants sur cette roi. Laisse-le voir. Bastien, Bastien, arrête de courir. Allez, je te laisse te poser. Merci. Il n'a pas trouvé encore. Je vois l'hélico rouge, il faut que je me dépêche. Allez, il faut y aller, il n'a plus que 2 minutes. Sinon, c'est perdu. Un seins maternel. Trouvez le seins des seins. C'est l'horreur. Bastien, pour Cyril, qu'est-ce qui se passe ? Je suis perdu au milieu des seins. Et en plus, l'hélico rouge vient de se poser. Oui. Il reste moins de 2 minutes, Bastien. Madame, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'accompagner jusqu'à Sainte-Brigitte ? S'il vous plaît. Je ne sais pas si elle n'a pas une statue, mais on ne m'a pas dit ce que vous cherchez. Il y a une autre statue qui a 3 seins aussi. Peut-être que c'est elle. Elle est où, cette statue ? Elle est plus près. On va d'abord aller la voir. Une statue qui a 3 seins, c'est ça ? Oui. J'ai vu une femme. Comment elle s'appelle, cette statue ? Gouen, Sainte-Gouen. Sainte-Gouen. Sainte-Gouen aurait 3 seins. Et l'énigme te dit trouver le sein des seins que je ne saurais voir. Eh oui. Est-ce qu'il est descendu en bas ? Il sait quoi ? Je ne sais pas sûr qu'il est cher. Eh oui, je la vois, elle a capturé, Cyril. C'est vrai ? Oui. Et c'est Sainte-Gouen qui va me faire gagner. Je suis trop content. Elle est là. Tu l'as ? Wouh ! Sainte-Gouen. Stop chrono. Oui, Cyril. Super, Luzo, super. Bravo, Bastien. Victoire des Bleus pour la première énigme. Super. Ah, il a trouvé. Ah, il a trouvé. Cécile, tu m'entends ? Ouais, j'ai compris. Cécile, regarde où est Bastien. Il est près de la statue de Sainte-Gouen qui est une sainte représentée avec 3 seins car elle avait donné naissance à 3 enfants. Tu ne te rattraperas tout à l'heure, Cécile. Ouais, c'était mon épreuve mince. Eh, tu peux lui faire un gros bisou à la dame qui t'a engelé vers Sainte-Gouen. Je vais aller lui dire merci, ouais. Parce que tu lui dois ta victoire. Je vais aller me remercier tout de suite. Sainte-Gouen va peut-être te porter chance pour la suite de l'aventure ce soir, Bastien. Ouais, j'espère, j'espère. Allez, Bastien et Cécile, vous ne bougez pas. Je vais me poser et je vais vous rejoindre au milieu de cette vallée des seins qui est assez incroyable. Ok, à tout à l'heure. Alors Bastien, bravo à toi. Première victoire pour les Bleus ce soir. Peut-être pas la dernière. Alors, tu as eu une chance folle, c'est de tomber sur Vincent tout à l'heure. Ouais, effectivement. Vincent, le garde littoral à Poumanac, qui m'a bien aidé et qui m'a surtout indiqué que la vallée des seins se trouvait à Carnouette. C'est ce qui t'a permis de prendre une longueur d'avance sur Cécile. Cécile, toi, tu es allée du côté des Dolmen à Cargantuil. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais j'ai plus perdu de temps qu'autre chose. Mais c'est pas grave. Parce qu'il n'y avait pas de seins là-bas. Ben pas vraiment. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, cela dit. T'as eu de la chance, Bastien, parce qu'elle était vraiment dans les parages. Elle n'était pas loin. Et j'ai été perdu un petit peu au milieu des seins. Et tu m'as dit que Sainte-Gwen te faisait penser à... À une de mes meilleures amies qui s'appelle Gwenaëlle. Ah ben voilà, et qui t'a porté chance. Qui m'a porté chance. Une capsule pour toi, Bastien. Cécile, toi, tu vas te rattraper maintenant sur cette deuxième énigme. Évidemment. Alors, vous le savez peut-être, la Bretagne, c'est une terre de mystère depuis toujours. Et ici, dans les Côtes d'Armor, il y a pas mal de lieux insolites qui depuis des siècles et des siècles attirent la curiosité des gens. C'est donc à tous ces mystères qu'on va s'intéresser dans cette énigme 2. Et le mystère à résoudre, il est ici. Je blie, mais ne romps pas. Voilà ton énigme, Cécile. Voilà la tienne, Bastien. Merci. Et pour vous aider à la résoudre, j'ai ces deux objets indices. Regardez-les bien. Ne les perdez pas. Vraiment, faites-en bon usage parce qu'ils vont vous aider à décrocher la capsule. Pour cette deuxième énigme, vous avez 30 minutes. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. 3, 2, 1. Top chrono, bonne chance à tous les deux. Bon, Rodolphe, on est parti pour une nouvelle aventure ? Seconde étape. Ah, parfait. Bon, alors, j'ai eu cet indice. Alors, moi, ça ne me parle vraiment pas. Est-ce que toi, ça t'inspire, cet objet ? Je pense qu'il ne faudrait pas manquer d'aplomb dans l'histoire. Ah, bravo. Magnifique. Donc, j'ai regardé dans mon carnet de route pour essayer de trouver une information parce que là, ça ne me dit rien. Je ne sais pas à quoi ça sert, cet objet. Donc, on va peut-être tout de suite aller prendre de l'information. Donc, je pense qu'on va se diriger vers Tréguier. Oui, on va sur Tréguier. Il y a un point d'information, il y a un office du tourisme. Allez, décolle. Prenez Raoul, magnétiseur. Ah ! Un magnétiseur dont les mains ne se contentent pas de faire passer le fluide. Elles sont habiles aussi à manier l'outil comme en témoignent les monumentales statues qu'elles ont façonnées. Est-ce que ce ne serait pas un truc pour faire du magnétisme ? Vous savez, comme des pendules. Un pendule. C'est Pleiédel et Kermaria, c'est où ? Rodolphe, est-ce que tu veux bien prendre la direction de Kermaria ? Kermaria ? Oui, s'il te plaît. D'accord, on partira pour Kermaria. D'accord. Alors, cette nouvelle énigme nous dit « Je plie, mais je ne romps pas ». Qu'est-ce qui plie et qu'est-ce qui ne romps pas ? On va voir si nos candidats ont déjà une première idée. Cécile d'abord. Cécile pour Cyril. Oui, Cyril. Alors, qu'est-ce qui plie et qui ne romps pas, selon toi ? En fait, en regardant dans mon carnet de route, j'ai lu qu'il y avait un magnétiseur sur Kermaria. D'accord. Et en fait, l'indice que tu m'as donné, je pense que c'est un pendule. Ah, tu penses que c'est un pendule ? Tout à fait. Qui permettrait, comme les magnétiseurs, c'est ça, de voir des choses, de sentir des choses ou d'avoir des réactions, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. T'as bien envie de te faire magnétiser, j'ai l'impression. Bah ouais, ça peut peut-être m'envoyer des bonnes ondes. Ou t'envoyer exactement où se trouve la capsule. Ah bah exactement, c'est butin. En tout cas, t'oublies pas ton objet indice et tu vois la toi avec Kermaria. Merci. A tout à l'heure. Salut Cécile. Salut. Maintenant qu'on connaît la destination de Cécile, on va aller voir Bastien. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Où vas-tu, Bastien ? Je vais aller chercher de l'info à Tréguier. Ok. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de choses qui passent dans ma tête là. Alors, on commence par la première. Alors, tu nous as remis un objet métallique qui a l'air d'être une pièce d'outillage. Je ne sais pas vraiment à quoi ça peut servir. Une pièce d'outillage. D'accord. On dirait quelque chose pour taper dessus. Un objet pour les sculpteurs ou pour les tailleurs du bois. Ah oui, comme il est pointu, c'est ça ? Voilà, comme il est pointu. Ou un espèce de poinçon en quelque sorte. Ok. Pour un petit objet, il est assez lourd. Je vois à Kermaria, il y aurait une petite église avec des totems d'un certain monsieur René Raoult. Ok. Et ce monsieur qui est magnétiseur, on nous dit aussi dans le roadbook, qu'il sait manier l'outil et qu'il est capable de faire des petites statues. donc ce serait l'outil de ce magnétiseur. Ça serait peut-être l'outil de ce magnétiseur. Et tu t'es dit, la carte trésor dans les côtes d'armor, ils vont peut-être nous faire une émission entière sur les statues. Ben ouais, je ne sais pas. Surprise ! Alors, j'ai quand même une autre idée. Au nord du département, il y a quelque chose qui s'appelle le Sillon de Talbert. Ok. Qui forme en fait comme une digue naturelle et qui protège la côte des assauts des vagues. Et je me dis peut-être que cette digue, elle plie face à l'assaut des vagues, mais elle ne rompt pas face aux éléments. Mais elle ne rompt pas face aux éléments. Mais finalement, tu choisis quelle piste ? Celle du magnétiseur de Kermaria ou celle de la digue ? Alors écoute Cyril, cette zone-là de l'enlève Kermaria a l'air très très mystérieuse. Ok. Il y a pas mal de points référencés mystères avec les petits fantômes. Je vais peut-être suivre mon premier raisonnement. D'accord. C'est d'aller voir à Kermaria ce magnétiseur. Voilà. Ah ben ça roule. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors Bastien prend donc la même direction que Cécile, mais il a évoqué une curiosité des côtes d'Armor, le Sillon de Talbert. C'est ce monde de cailloux et de sable qui a la forme d'une langue et qu'on aperçoit au milieu de la mer. Il fait environ 3 km et ce qui est bien, c'est que quelle que soit la marée, on peut toujours s'y promener parce que ce sillon n'est en réalité jamais recouvert par la mer. C'est un phénomène naturel. Ça n'a donc rien à voir avec notre énigme puisque comme je l'ai expliqué à nos candidats, on va s'intéresser maintenant au mystère des côtes d'Armor. Et il y en a beaucoup ici. Certains sont basés sur des croyances, d'autres plutôt sur des curiosités locales qu'on peut observer et vous allez le voir, ça va être le cas dans cette énigme. Intéressons-nous d'abord à l'objet indice que je leur ai remis. Contrairement à ce que croit Cécile, ça n'est pas un pendule mais c'est un fil à plomb. Son utilisation est basée sur le principe de la pesanteur. Il indique constamment le centre de la terre à partir d'un endroit précis et il permet de déterminer la verticale. Ce fil à plomb, il doit aiguiller nos candidats vers l'architecture puisque c'est un instrument ancien mais qui permet encore aujourd'hui de respecter la verticale dans les constructions. Alors je vous le dis, entre nous, ce que vont devoir retrouver nos candidats, c'est un clocher. Mais un clocher qui a une particularité. Oui, mais laquelle ? Vous allez le découvrir très vite et vous allez aussi comprendre le lien avec le plomb. Le magnétiseur. J'ai envie d'y croire là. J'ai l'impression que je suis dans le bon truc là. Mais il ne faut pas que je me focalise sur ça et que j'ouvre mon esprit sur d'autres possibilités. Dans cet énigme, il est donc question des mystères des côtes d'armor mais il y a une légende ici, bien ancrée dans la région. C'est la légende de l'Ankou. Regardez. Tout le monde plie devant moi. Qui suis-je ? L'Ankou. Appelé Garnold. Pio en haut. Ankou. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas la mort mais son serviteur. C'est l'ouvrier de la mort. C'est celui qui vient chercher l'âme pour l'envoyer dans le pays de l'au-delà. C'était le dernier mort de l'année de la commune parce qu'il y avait un Ankou par commune. Pas un seul Ankou pour la Bretagne. Il y aurait eu beaucoup trop de boulot. D'ailleurs, la légende dit qu'il avait la tête qui tournait à 360 degrés pour ne louper personne. Il ne peut pas être une femme, encore moins un enfant. Seul un homme peut incarner ce personnage terrifiant. Le dernier mort de l'année pouvait être méchant ou pas. Les années de peste, les années de grande famine nous disaient en faisant une Ankou de bouc, c'est un Ankou méchant. On croit savoir qu'il est apparu aux heures les plus sombres du Moyen-Âge. Une époque où la mort est omniprésente avec ses craintes et ses angoisses. On était dans une société quand même qui était très, très peureuse. Il ne faut pas oublier que le soir venait vite et puis dès qu'il faisait nuit, on s'enfermait. Et donc, les bruits qu'il y avait dehors, forcément, le fameux bruit de la charrette de l'Ankou. Le Wigawak. Il ne fait pas Wigwikwik, mais il fait Wigwak. Quand j'étais tout petit, dès qu'on avait un frisson, je me rappelle de mon arrière-grand-mère de dire « Oh, un Ankou z'autrément. » L'Ankou est passé. C'était ça, le frisson. Dans une Bretagne où se mêlent légendes païennes et rites sacrés, l'Ankou s'est tellement ancré dans la croyance populaire que même l'église a dû finir par l'accepter dans ses murs. Revenons à nos candidats. malgré son détour, Bastien a toujours une légère avance. Il arrive à Kermaria, mais Cécile ne va pas tarder. Ah, super. Il y a un monsieur qui se trouve juste ici. Vous baissez un peu parce que le terrain, il remonte. Vous baissez la tête. Ça va. Allez, vas-y, Bastien. On va aller voir les gens. J'ai vu qu'il y avait des gens tout de suite à droite. Cécile, écoute-moi. Oui. Je me pose à gauche du bleu, là, tu vois. Oui. Quand tu vas descendre, c'est un peu en pente. Tu sors bien du disque en baissant la tête et après, tu pars devant. D'accord ? OK. Est-ce qu'il y a des voitures ? Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous connaissez un monsieur qui aurait des sculptures à côté de chez vous ? Est-ce que vous pouvez nous y emmener s'il vous plaît, en véhicule ? Très vite, parce que ma concurrente rouge est là. Cécile pour Cyril ? Oui. Cécile, tu vois que le bleu est juste à côté de toi. Vous vous posez l'un à côté de l'autre. Mais oui, mais oui. Il faut courir plus vite, Cécile. Tu ne vas pas te la faire prendre la deuxième capsule. Non, non, non. C'est bon, là, on va la voir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Cyril. Merci. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il faut surtout qu'on parte avant que la rouge arrive. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Eh oui, il faut partir avant que la rouge arrive parce qu'elle est à 10 mètres de toi, là. C'est ça, j'ai vu. Tu vas chez le magnétiseur, c'est ça ? Alors, je vais chez le magnétiseur. OK. Alors, regarde, vous êtes en train de partir avec la voiture et elle arrive juste derrière toi, Cécile. Oui, c'est ça. Elle va monter dans le coffre. Bonjour, Cécile, de la carte au trésor. Alors, est-ce que vous pourriez me dire qu'il se trouve où il y a les totems de René Raoult ? Oui, c'est appelé Dès. Oui. Et c'est loin d'ici ? 1,5 km, 2 km. 2 km et vous n'avez plus de voiture. Enfin, on ne peut pas, alors. Est-ce que vous pensez que cet objet, c'est un objet qui est utilisé pour faire de la sculpture ? Ah non, ça, ça doit être... C'est un pendule, pour chercher l'eau ou quelque chose comme ça. C'est un pendule ? Enfin, moi, je crois. D'accord. Alors, Cyril... Oui, Bastien. Patrick me dit que l'objet que j'ai dans la main ressemblerait à un pendule. OK. Donc, le magnétiseur, il utiliserait cet objet ? Eh bien, peut-être que le magnétiseur, en plus d'être magnétiseur et sculpteur, il pourrait aussi utiliser ce pendule pour chercher de l'eau ou je ne sais pas. Il serait sourcier aussi ? Il serait sourcier. Il serait multitâche. Dis donc, ce monsieur, c'est le couteau suisse des côtes d'Armor. Exactement. OK. Allez, bonne route. Merci. A tout à l'heure. Merci, en tout cas, Patrick. La jeune fille, là-bas. Cécile pour Cyril. Oui, Cyril. Cécile, que fais-tu ? Parce qu'ils n'ont pas pu t'emmener, c'est ça ? Oui, oui, ils n'ont pas pu t'emmener. Oui, parce que Bastien, il a piqué la voiture de ces messieurs-dames. Bonjour, Cécile pour la carte de Trois-Or. Vous êtes de la région, madame ? Non, moi, je suis de Besançon, mais... Vous connaissez le coin ? Mon père, oui, oui. Vous pouvez me dire où il est votre père ? Il est au bout. Non, bon, bon. S'il vous plaît, votre prénom ? Aude. Je vous ai pu arriver de moi. Patrick, est-ce que vous pourrez nous attendre, juste ? Oui, oui, oui. Merci, Patrick. On va essayer de trouver quelqu'un tout de suite. Je ne distingue personne. Personne, il n'y a personne. C'est ici qu'il y a plutôt de faire ? Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Cécile de la carte au trésor, bonjour. J'aurais besoin d'aller à la maison de René Raoult, qui est magnétiseur. Est-ce que vous pouvez m'y conduire ? S'il vous plaît, le bleu, il est devant. Et là, j'ai l'imagine sur le premier indice. Madame, bonjour. Bastien de la carte au trésor. Je cherche monsieur René Raoult. Il n'habite plus ici, mais c'est bien sa propriété qu'il nous avons achetée. D'accord, très bien. Est-ce que vous savez à quoi sert cet objet ? C'est un fil à plomb. C'est un fil à plomb, oui. Et j'ai une énigme, c'est je plie, mais je ne romps pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est le roseau. Non, c'est le haussier qui fait ça. Donc c'est le saule qui fait ça. D'accord. Est-ce que ça vous évoque quelque chose dans la région ? Nous, on a plein de saules dans le jardin, mais... Est-ce que vous avez par hasard une capsule qui est un indice caché chez vous ? Non ? Pas ce que vous sachiez. Pas que je sache, non. Votre prénom, c'est ? Moi, c'est Damien. Enchanté, Damien. Et merci encore. Donc on aurait besoin d'aller du côté de... De Péédèle. Oui, de Péédèle pour aller voir la magnétiseur. On vous y emmène. Bastien, pour Cyril. Oui, Cyril. Qu'est-ce qu'on vient de te dire ? Alors la dame m'a dit qu'il y avait des saules. Je plie, mais je ne romps pas. Oui. Donc je vais essayer de trouver les saules. Mais quel est le rapport avec ton objet indice ? Euh... Ah, ça, c'est une bonne question. Parce qu'elle me dit que c'est un fil à plomb. Ah, un fil à plomb. Donc on sait que c'est du plomb. Oui, mais il faut que tu trouves, Bastien, à quoi il sert cet objet indice. Eh oui. Parce que tant que tu comprendras pas à quoi il sert, cet indice, je pense que tu n'avanceras pas. Oui, c'est sûr. Je vais retourner à mon hélico. On va se rendre après. Oui. Là, on y arrive après les deux tournants. Et vous, vous ne savez pas où elle est, sa maison ? Ah non, non, pas du tout. Je ne peux pas vous dire où elle... Garez-vous, mettez-vous à un endroit où vous pouvez vous garer en sécurité. Et puis après, nous, on va y aller à pied. Patrick, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut connaître le patrimoine vraiment des Côtes d'Armor et qui pourrait savoir, qui pourrait m'aider à relier les deux pans de mon énigme ? Allez, c'est parti. Bon, à mon avis, c'était pas loin. La maison de monsieur Raoult, c'est un magnétiseur. Allez. Cécile cherche toujours la maison du magnétiseur alors que Bastien, lui, il en sort. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Donc, tu n'as rien trouvé dans le jardin de la dame. Non. Il y avait sans doute des choses très belles mais pas de capsules pour la carte de trésor. C'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu reprends l'hélico. Je vais retourner à l'hélico, je vais voir le roadbook. Bah, écoute, file du côté de ton hélico pour prendre peut-être une autre destination. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous aider à Carmaria, par exemple ? Ouais, on va demander à ses jambes. On va les demander à ses jambes. Bonjour, messieurs, dames. Je peux rentrer ? Bonjour, madame. Bastien de la carte au trésor. J'ai une énigme à résoudre. Je plie mais ne romps pas et j'ai cet objet qui avait une petite ficelle. C'est un fil à plomb. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je plie mais ne romps pas. En bas, il y a des roseaux. Oui. Il y a un petit marais. Oui. C'est peut-être là. Quel pourrait être le lien avec mon fil à plomb ? Est-ce que vous avez quelqu'un qui utilise ce genre d'objet dans le coin ? On a des maçons pleins mais maintenant, non. Là, à Carmaria, non. Ça vous dit rien, monsieur ? Non. D'accord. Ok. Ok. Bon, bah, on va retourner à l'hélico. Je vais retourner. Merci beaucoup, messieurs, dames. On va retourner à l'hélico. Bonjour, messieurs, dames. Cécile, la carte au trésor. Oui. Je recherche, en fait, la maison de René Raoult. C'est un magnétiseur. Ah, les totems. Les totems, c'est où ? Alors, vous continuez. Et vous verrez, sur la gauche, en fait, c'est des cabanes. D'accord. C'est ici, c'est pas loin. C'est à combien de minutes ? Non, 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 c'est juste... C'est à quoi ? On va dire à 380. Ok, si bon, j'y vais alors. Merci. Patrick, merci beaucoup. Merci, à bientôt. On va retourner à l'hélicoptère, Lido. Cécile, où es-tu ? Bah, écoute, je cherche sa maison. Il faut que tu trouves quelqu'un pour chercher de l'information, je pense, Cécile. S'il vous plaît. Ah bah, tiens, revoilà ton chauffeur. Bah, demande lui conseil. A tout à l'heure. En fait, je ne trouve pas. Ça reste, ça vous parle ? Non, pas du tout. Par contre, il faudrait peut-être qu'on aille voir des gens qui habitent Hachemaria. Vous voulez monter dans la voiture ? Si vous voulez m'emmener, oui, pour que je puisse aller, effectivement. Prenez votre place, on vous en met. On va rentrer dans la voiture et puis on va aller là où je peux avoir des informations. Alors, Bastien ? Bon, j'y sais, j'en sais un peu plus sur l'objet. Il s'agit d'un fil à plomb. Un fil à plomb ? Un fil à plomb. Je vais essayer de regarder un peu le roadbook très rapidement. Ouais, vas-y, dès que t'as une idée, tu me tiens pas. Ça marche. Je patauge un peu dans la semoule, là. Qu'est-ce qui peut être en plomb ou qui plie mais ne rompt pas sur les côtes d'arbres et qu'on utilise ça ? Sur une toiture, peut-être, quand on fait un toit d'ardoise, peut-être. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter devant la chapelle et il y a deux personnes qui sont là. Ce sont les gardiens de la chapelle de Kermaria. OK. C'est eux qui vont peut-être vous donner plus d'informations que moi. On va tenter le tout pour le tout. On va essayer d'aller se poser à l'Anlef, J.C., s'il te plaît. Oui, d'accord. C'est juste à côté, en fait. Oui. D'accord. Bastien prend la direction de l'Anlef où se trouve un autre mystère, l'un des plus énigmatiques monuments du patrimoine breton. Sa forme circulaire, déjà, avec ses 16 ouvertures, que vous voyez en forme d'arcade, en fait une construction très originale. Mais surtout, personne ne sait vraiment à quoi pouvait bien servir. A l'origine, cette construction. Depuis 300 ans, historiens et scientifiques se posent la question. Et chacun y va de sa propre version. Pour certains, c'était un hôpital. Pour d'autres, c'était une église. En tout cas, les archéologues qui ont fouillé les lieux pensent, eux, qu'il s'agirait d'un baptistère chrétien, voire d'un temple gaulois, mérovingien ou carolingien. Bref, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le temple de l'Enlève restera un mystère encore longtemps en Bretagne. On va retourner vers Cécile, qui est toujours à Carmaria. Alors ça y est, Cécile, tu arrives à la chapelle ? Oui. Bonjour, messieurs, madame. Alors, j'aurais besoin d'informations, s'il vous plaît. Est-ce qu'ici, dans cette chapelle, il y aurait un vestige ou une toiture en plomb ou quelque chose à base de plomb ? Pas ici. Est-ce que vous connaissez, sur les Côtes d'Armor, éventuellement, au niveau architectural, un édifice qui aurait une toiture ou qui aurait... Un clocher en plomb ? C'est à Saint-Gonéry. Saint-Gonéry ? À Plougrescand. D'accord. Oui. À Plougrescand. C'est un clocher en plomb qui est plié. C'est quoi qui se plie ? Disons que c'est le clocher qui est plié. Ah, le clocher qui est en plomb. Et le clocher, il est en plomb ? Oui, une partie en plomb. Ah, ben voilà. C'est super. Bon, ben, je pense que j'ai mon information. On vous remercie infiniment. Alors, Cécile, je pense que tu n'as pas une seconde à perdre parce que l'hélico bleu redécolle. Je ne te dis pas quelle est sa destination. Merci, merci. Au revoir. Et j'espère que tu as eu une bonne information. Tu as combien de temps de vol, JC, jusqu'à l'Annelef ? Parce que je me dis peut-être que plutôt que d'aller pêcher de l'information comme ça, un peu au hasard, juste un peu plus loin, sur le même cap, à Pontrieux. Il y a un point d'information et peut-être que j'aurais plus de... Plutôt intérêt, si c'est encore dans le temps, à aller voir ces gens-là. OK. Comment il s'appelle ton conducteur, Cécile ? Rappelez-moi votre prénom. Moi, c'est Damien. Damien. Ah, ben, salut Damien pour moi et remercie-le de t'emmener un peu partout dans Kermaria. Cyril, vous remercie de me transporter à droite et à gauche. Ah, ben, je peux dire à Cyril, s'il m'entend, que ma fille adore Cyril. Ah, ben, je lui fais des gros, mais comment elle s'appelle, sa fille ? Rappelez-moi ton prénom. Aude. Salut Cyril. Bonjour. J'adore ton émission. Merci beaucoup. Aude, je te fais un énorme bisou et je t'invite à slam quand tu veux. Vous lui dites que vous avez dit champion de France du champ du coq qui est dans la voiture. Alors, vous êtes champion de France du champ du coq ? Oui. Ma sacrée personnalité qu'on a trouvée dans la voiture. Ah, ouais. Mais il y a un vrai coq dans la voiture. Génial. Non, mais Damien, vous êtes formidable. Là, vous m'avez fait ma soirée. Merci à votre service et puis à bientôt. À bientôt. Bon, ben, Cécile, grâce à Damien, tu pars vers Plougrescans, c'est ça ? Ouais, on va aller à Plougrescans, ouais. OK. À bientôt. À bientôt. Ah, ben, bon vol. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Rodolphe ? Oui ? J'arrive. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Bastien, je suis juste à côté de toi. Quelle destination tu prends, finalement ? Alors, écoute, Cyril, on va se diriger vers Pontrieux. Pour quelle raison tu vas à Pontrieux ? Alors, je vois qu'à Pontrieux, il y a un point d'information et c'est le point d'information le plus proche de l'endroit où on se trouve actuellement. Donc, tu vas faire comparer ton énigme, je plie et ne romps pas, avec ton objet indique. C'est ça. L'objet, je sais ce que c'est maintenant, c'est un fil à plomb. Ça peut être utilisé par un sourcier, mais aussi par un maçon. OK. Je n'arrive pas vraiment à voir la référence avec mon énigme, donc je vais plutôt essayer d'aller demander à quelqu'un dans un point d'information. Alors, ce que je peux te dire, c'est que la candidate rouge, elle s'était posée au même endroit que toi et qu'elle redécolle. Elle redécolle. Au moment où je te parle, je ne te dis pas quelle destination elle prend et je ne te dis pas si elle est plus avancée que toi dans le raisonnement. D'accord, ça marche, Cyril. Allez, il faut y croire. Oui. On y va. Merci. Cécile pour Cyril. Oui, Cyril. Ce serait donc la toiture de la chapelle Saint-Gonnerie, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est le clocher qui a une forme apparemment qui semble pliée et du coup, n'auront pas. Ce qui est bien, en tout cas, c'est qu'en arrivant là-bas, à Plougrescand, je pense que si le clocher est plié, on devrait le voir tout de suite depuis l'hélico. Oui, clairement. Et voir si ça fait partie des mystères des Côtes d'Armor dont on parlait tout à l'heure en début des livres. Et oui, tout à fait. En tout cas, le bleu a redécollé avant toi. Bref. Et je ne te dis pas où il va. Peut-être qu'il ne va pas à Plougrescand, c'est pas ? Non, non, ça ne veut rien dire. Moi, on t'a bonne étoile. J'y crois encore. Allez, bon vol, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. On survole maintenant l'estuaire du Trieu, l'un des fleuves des Côtes d'Armor qui s'étend de Pont-Trieux à l'Anne-Maudet où il se jette dans la Manche. Et voici la presqu'île de Lézard-Drieux. Georges Brassens avait eu un vrai coup de foudre pour cet endroit puisque le chanteur amoureux de la Bretagne avait acheté cette maison dans laquelle il aimait passer l'été. La ville est connue pour son pont au fausaire de Pont-de-Brooklyn, comme vous le voyez. L'un des points de passage les plus fréquentés, d'ailleurs, du département car c'est l'un des deux seuls ponts qui permet de traverser le fleuve du Trieu. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril, j'atterris à Pont-Trieux. D'accord. Alors, je vais essayer d'aller trouver le point d'information le plus proche afin de faire le lien entre mon objet en plomb, mon fil à plomb et mon énigme. Voir si ça évoque quelque chose à quelqu'un, peut-être un objet en plomb qui plie mais qui ne rompt pas. On sait que le plomb c'est un peu malléable comme métal. Ah, ça c'est pas bête. Pas idiot comme raisonnement. Voilà. Donc on va essayer d'aller voir ça. Je vais sortir et je vais essayer d'aller chercher le point d'information. Il y a des gens en face, Bastien. Oui, super, merci. Attention, il n'y a pas des pierres. J'ai vu des gens juste là. Madame, bonjour. Bastien pour la carte au trésor. Est-ce que vous savez où est le point d'initiative, le point d'information de Pontrieux ? Pontrieux, oui, c'est tout droit. Oui ? Et tout droit. C'est loin d'ici ? Non, pas à pied. Est-ce que vous pouvez nous emmener en voiture, madame ? Oui. Merci. En fait, c'est vrai que je me suis enfermée sur mon idée qui était un magnétiseur. Tout semblait bien concordé et ça, je voyais ça comme un pendule mais du coup, ce n'est pas du tout ça. Comment vous vous appelez, madame ? Annick. Annick. Merci, Annick, de nous emmener au point d'information. Alors, en attendant que Bastien arrive à l'office du tourisme, on survole le village de Pontrieux, regardez, dont le nom signifie Pont-sur-le-Trieux car jusqu'au XIXe siècle, le pont principal de la ville, le pont Saint-Yves, était le seul et unique moyen de franchir le fleuve et de passer du Trégor sur la rive gauche au Goélo, sur la rive droite. Pontrieux est aussi connu pour avoir plus de 50 lavoirs privés le long de la rivière mais alors, pourquoi autant ? Eh bien, parce qu'en 1850, figurez-vous qu'aux lavoirs publics, les lavendières qui faisaient le linge pour les familles riches n'avaient rien d'autre à faire que de se raconter les petits cancans. Vous voyez des familles pour lesquelles elles travaillaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les familles riches ont décidé de faire construire leur propre lavoir personnel sur leur terre, sur leur propriété pour éviter que leur secret de famille soit connu dans toute la ville. Est-ce que ça vous dérangera de nous attendre ? Non, non, je vais vous attendre, il n'y a pas de problème. Je vous remercie, madame. Cécile, on arrive sur notre destination. Super ! Alors, regarde, le village, il est juste devant nous. je vais te poser à l'entrée du village. Ok, super ! Je vais essayer de voir si le clocher a le bout tordu. Est-ce que ce serait pas celui-là ? Ah, tout de suite, madame ! On va aller voir tout de suite à l'office du tourisme. Madame, bonjour ! Bastien pour la carte aux trésors. J'ai une énigme. Je plie mais ne romps pas. Je plie mais ne romps pas. Et on m'a donné un objet indice. C'est un fil à plomb. Est-ce que ça vous évoque quelque chose dans la région ? Je plie mais ne romps pas. Est-ce que ça pourrait être lié à le fil à plomb qui est utilisé par un maçon ? Un fil à plomb ? Le fil à plomb, c'est l'utilisation, on m'a dit, les sourciers, les maçons ? Les sourciers, les maçons, oui. Alors, ici, en maçon, en portant, il y a au niveau de la Roche-Jague, le château de la Roche-Jague, éventuellement. Qu'est-ce qui se passe là-bas au château de la Roche-Jague ? C'est un château médiéval. C'est loin d'ici. C'est à 3 km d'ici. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à y aller en voiture ou en hélicoptère ? Pour 3 km ? Peut-être en voiture plutôt. En voiture, si vous trouvez quelqu'un ? J'ai ma petite conductrice juste à côté. En voiture, dans ce cas-là, pour Montif-Cana Roche-Jague. Super, super. Merci. On va y aller, là. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Donc, tu vois, le village, il va être sur ta droite. Oui. D'accord. Et il y a une rue. Je pense que tu vas pouvoir trouver une voiture assez facilement. Oui, OK. On va demander au monsieur, là-bas. C'est bon pour moi. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur. Cécile de La Carte au Trésor. J'aurais besoin de savoir si dans votre village, est-ce qu'il y a un clocher ? Ça s'appelle Saigonierie. Saigonierie. Voilà. Est-ce que le clocher, il a un clocher en plomb, c'est ça ? Oui, il est en plomb. Il se plie, mais ne le verront pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de m'y emmener ? C'est loin ? Non, c'est à 150 mètres ici. Vous pouvez m'emmener en voiture ? Oui. Cécile, il ne reste que 4 minutes de jeu. S'il vous plaît, et vite. Ne perds pas de temps, ne perds pas de temps, Cécile. S'il vous plaît. Allez, en voiture. On y va vite. Allez, c'est parti. Vous me confirmez ça, madame. Est-ce que c'est le vrai gros château de la région ici, le château de la Roche-Jagu ? Tout à fait. Et la dame à l'office du tourisme m'a dit que le fil à plomb lui faisait vraiment plus penser à la maçonnerie. Et donc, elle penche vers ce château. Donc, peut-être que c'est ça. C'est possible. On en verra quand on sera sur place. Alors, donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet édifice ? C'est une petite chapelle qui est là depuis je ne sais combien d'années. Donc, ce clocher est en plomb et il se penche, mais ne rend pas. C'est ça, tout à fait. Allez, ça y est, on est tout proche de la fin de cet énigme. Cécile a troumé une voiture, direction donc la chapelle de Saint-Gonéry. Regardez, qui est juste en face de nous. C'est une chapelle qui a été édifiée au XIe siècle. Mais regardez sa flèche. Ça n'est pas une illusion d'optique. Cette flèche-là, en haut du clocher, qui a été réalisée quelques années plus tard, en 1612, eh bien, elle est complètement penchée. Mais pourquoi alors cette flèche est dans cet état ? Eh bien, parce qu'elle est entièrement recouverte de plomb et lorsqu'elle a été ajoutée des années après la construction du clocher, eh bien, le plomb était trop lourd, le socle a cédé, lui se penchant d'un côté et la flèche se penchant de l'autre. Alors, figurez-vous qu'on a fait des travaux depuis, évidemment, pour la solidifier et pour ne pas qu'elle s'effondre. Mais les habitants du village, les habitants de Plougrescans, ont décidé de garder cette flèche penchée parce que ça fait partie des curiosités locales ici dans les côtes d'Armor. Bon, ben, je vais y voir. Merci infiniment. Je vous en prie. Vous m'attendez, d'accord ? Je vais rester là. Allez, c'est parti. Cécile arrive, elle se rapproche de la capsule. Alors, par où est-ce qu'on peut passer ? Alors que Bastien, lui, il est très loin, il est parti sur une fausse piste. Sur la petite chaîne. Hélas, pour le candidat bleu, vu le chrono, l'énigme est déjà perdue. Cécile pour Cyril. Oui ! Cécile, il reste moins de deux minutes. Oui, Cyril. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour, monsieur. Cécile, de la carte au trésor. Comment on accède au clocher ? Non, on n'accède pas. Il n'y a pas de cloche dedans. Il n'y a pas de cloche dedans. C'est juste une flèche. Et est-ce que vous auriez, pour moi, un indice pour que je puisse trouver et chercher ? Oui, il est très visible. Il est très visible ? Ah oui, oui. Il est très visible. Je vous remercie. Allez, dépêche-toi, Cécile. Il reste une minute trente. Alors, fondation... Ah, attends, sur l'extérieur ? Elle est où, la capsule ? Il m'a dit que c'était très visible. Bah, de quoi il se parlait si c'était visible ? L'indice. Je cherche l'indice. C'est pas possible. Le monsieur t'a dit que tu ne pouvais pas monter dans le clocher. Ouais, je peux pas monter dans le clocher. Et si tu vas pas dans le clocher ? On t'a donné un fil à plomb tout à l'heure. Réfléchis. Le clocher, le fil à plomb. Le clocher, le fil à plomb. Alors, c'est où ? Le monsieur, le clocher, il est où ? Il est situé où ? Par là ? Cécile. C'est par là ? Cécile, il reste pendant une minute. Allez, Cécile ! Elle est où, la capsule ? Cécile. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Regarde partout. 45 secondes. Je regarde partout. Ah, par terre. C'est sous mes yeux. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ressors pour me la montrer. Je l'ai, je l'ai. Oui. Top chrono. Bravo, Cécile. C'était par terre. Il te restait 34 secondes. Il ne faut plus nous faire des frayeurs comme ça. Jamais. Cécile, le fil à plomb, il se met à l'aplomb de quelque chose. Donc, en fait, la capsule, elle était posée à l'aplomb, c'est-à-dire juste en dessous. Oh, mais oui. Bravo, tu l'as bien mérité, ta capsule. Mais alors, vraiment, là, on était... Je reviens de loin. J'ai failli faire une attaque. Moi aussi. C'est génial, je suis trop contente. Bravo à Bat aussi, qui t'a bien suivi dans cette aventure. Yes, 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 yes. Allez, un partout. Cécile, on va se connecter maintenant avec Bastien. Et il est perdu, hein, Bastien. Il est très loin de Plougrescant. Bastien pour Cyril. Oui, Cyril. Bastien, tu m'entends ? Oui, Cyril, je t'entends. Je suis désolé, le temps est terminé, Bastien. Ah, zut. Et en plus, ta camarade a eu la capsule. Ah là là. Alors, ce qu'il fallait comprendre, je sais que tu es au château de la Roche Jague, ça n'était pas du tout là qu'il fallait aller. Il fallait aller dans la commune de Plougrescant, figure-toi, où là-bas, il y a une flèche en plomb qui a été construite. Et cette flèche, elle est penchée. D'accord. Tu comprends maintenant pourquoi je plie mais je ne romps pas ? Je comprends. Voilà, ça fait un partout. Tu vois, balle au centre, comme on dit. Un partout, balle au centre, c'est ça. Et alors, figure-toi que tu as été très inspiré d'aller à la Roche Jague puisque je vais te rejoindre tout de suite avec la candidate rouge puisque c'est là-bas qu'on va donner le top départ à l'Enigme 3, le château de la Roche Jague que tu n'as pas eu le temps de visiter. Ben non. Mais qui est magnifique, qui date du 15e siècle, qui est parfaitement conservé. Et tu vois, tout autour de toi, tu dois avoir le parc, un parc de 64 hectares dans lequel coule une source qui s'appelle le Stanko. C'est ça. Et figure-toi que cette source, c'est l'un des mystères des Côtes d'Armor puisque cette source, lorsqu'il y a eu, il y a des années de ça, en 1976, une grande sécheresse estivale, c'est la seule source qui ne sait pas t'arriver. En tout cas, l'une des seules sources de la région. D'accord. Voilà. Tu en sais un peu plus. Ça ne t'a pas aidé à remporter la deuxième énigme. Mais je te rejoins dans un instant. Ça marche. A tout de suite, Bastia. Alors, Cécile, bravo à toi. Une victoire partout. Félicitations. Merci. Alors que tu es partie à la base sur une mauvaise piste, sur celle du pendule et du magnétiseur. J'étais persuadée que ce fil de plomb était un pendule. Donc, ça me paraissait logique. Mais bon, je n'étais pas du tout sur la bonne voie. Mais j'ai eu fort heureusement de bonnes indications. Alors, tu sais que Bastien, il est allé, lui, dans l'ancienne maison de ce magnétiseur et là, il a fait chou blanc. C'est ça. J'ai rencontré pas mal de personnes dans cette énigme. J'ai collecté beaucoup d'informations, mais malheureusement, jamais la bonne. En tout cas, un partout, la balle au centre. Voici la troisième énigme. Celle-ci peut être décisive. Pour trouver la rose des vents, on la découvre, la troisième énigme. Allez à bon port pour tirer le marin de son pieu. Une histoire de porc, une histoire de marin, une histoire de pieu. Ça ne vous plaît pas, j'ai l'impression, non ? Si, si. Ça vous surprend. Pour vous aider à résoudre cette énigme, vous avez sept photos indices. C'est un plan. Cécile, le tien. Bastien, le tien. Et pour cette troisième énigme, vous avez 20 minutes. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Attention, égalité pour l'instant, il faut tout donner. 3, 2, 1, top chrono ! Allez, rejoindre les hélicos. Ça va, j'y sais ? Est-ce que tu connais ta destination, Cécile ? Alors, Rodolphe, on se dirige du côté du bord de mer, si c'est possible pour toi. J'ai une petite idée, mais je vais aller chercher l'information au centre d'information de Paimpol, qui est près de la côte. OK, c'est le décollage, tout le monde bien attaché. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'on va essayer de se diriger sur la côte parce que clairement, il faut trouver le port en question. D'accord, bonne idée, oui. Et ce qui me confirme aussi dans mon idée, c'est que l'indice que m'a remis Cyril, c'est un plan, et en fait, plus qu'un plan, j'ai l'impression que c'est une carte bathymétrique, c'est-à-dire la profondeur des fonds marins. Je n'ai pas l'impression qu'on va se diriger sur un port qui est sur une rivière, en fait. On va se diriger, si tu veux bien gisser, vers Paimpol. il y a un point d'information, il y a un port de pêche et de plaisance, et en plus de ça, il y a le musée de la mer à Paimpol. Si avec tout ça, tu ne trouves pas la bonne info ? Si avec tout ça, je ne trouve pas la bonne info, effectivement. On prend la direction de Paimpol. On prend la direction de Paimpol, oui. On est bien attaché. Je suis bien attaché, il n'y a pas de souci. Parfait. On y va ? Cette énigme, cette fois, va nous emmener à la découverte de la côte du Goélo, qui est une autre partie du littoral des côtes d'Armor, qui s'étend de l'ouest de la baie de Saint-Brieuc jusqu'à Stingpol. On dit souvent que cette côte est un condensé de tout ce que la Bretagne peut offrir, avec ses stations balnéaires, ses falaises sauvages, préservées, et ses nombreux ports de pêche. L'énigme nous demande justement d'aller à bon port. Oui, mais lequel ? Parce que des ports, il y en a plein dans notre zone de jeu. On va voir si nos candidats ont une première idée de leur destination. On va aller voir Cécile pour commencer. Cécile pour Cyril. Oui, Cyril. Où es-tu, Cécile ? Je pars en direction de Paimpol. Et pourquoi Paimpol, alors ? Alors, je t'explique. Je pars du principe que c'est une énigme en relation avec la mer. Et donc, un port PORT ? Port PORT. Et en fait, en consultant mon carnet de route, j'ai vu qu'il y avait un musée de la mer à Paimpol. Ah ! Donc, par sécurité, je préfère aller me renseigner là-bas parce qu'ils seront peut-être en mesure de m'expliquer ce qu'est ce graphisme, ce plan. C'est-à-dire la photo indice ? Oui. Est-ce que tu reconnais des choses ? Est-ce que tu crois comprendre quelque chose ? Je pense que c'est une localisation de bateaux. Donc, on serait vraiment dans l'univers des ports. C'est ça. Donc, je vais aller me renseigner pour avoir plus d'informations. Eh bien, écoute, je te laisse tirer le marin du bon pieu, surtout. Je te remercie, Cyril. A tout à l'heure, Cécile. JC ? Oui, Pacha ? J'ai une autre info aussi qui peut être intéressante parce que je vois que mon plan, il a l'air assez ancien. Il a l'air d'avoir été dessiné à la main. Et je vois que juste à côté de Paimpol, à Ploubaz-Lanèque, il y a quelque chose qui s'appelle Mille Marins. C'est un musée sur la marine marchande. Et il y a un avantage dans ce musée, apparemment, c'est qu'il y a un centre de documentation qui a plus de 5000 documents qui ont été numérisés. Et je me demande si ce n'est pas la bonne idée d'aller voir là-bas. Tu veux qu'on aille quand même à Paimpol, déjà ? Non, on va aller, s'il te plaît, Jésus, on va aller à Ploubaz-Lanèque. Cécile est en approche de Paimpol, l'un des ports majeurs de la côte du Goélo. Il faut s'imaginer qu'ici, à l'époque, des milliers de navires partaient de Paimpol en direction de Terre-Neuve ou de l'Islande pour aller pêcher la Port-Rue. Regardez. Terre-Neuve et Islande, l'Eldorado de ces pêcheurs du bout du monde. Quatre siècles durant lesquels, par nécessité, ils allaient chercher là-bas le gagne-pain qu'ils n'avaient plus ici. Ils embarquaient au mois de février pour ne revenir qu'à l'automne. On disait d'eux qu'ils ne voyaient jamais le printemps. Des journées de plus de 16 heures à une cadence infernale. « Bien entendu, les risques étaient nombreux, énormes, la brume, le mauvais temps, la casse du matériel, l'incompétence de certains capitaines, la fatigue, les maladies, les accidents et voire le naufrage avec la perte totale du navire et de l'équipage, ce qu'on appelait les disparus. » Plus de 2000 marins ont été portés disparus pour le seul canton de Paimpol durant les 80 années qu'ont duré les campagnes de pêche en Islande. Aucune famille ne fut épargnée par la mort d'un proche. Être femme de pêcheur, c'était survivre dans la tente avec le peu d'argent laissé par le mari avant chaque départ en mer. « Elles recevaient un petit pécule au préalable qui était tellement ridicule qu'il était consommé rapidement. Donc ces femmes étaient nécessairement obligées de travailler aussi et les conditions de vie de ces femmes n'étaient pas forcément meilleures que celles des hommes. » Repos au jeu et à Cécile qui arrive justement à Paimpol. « Tu vas pouvoir descendre, Cécile. La sortie, c'est par là-bas. Cécile de la carte au trésor, on aurait besoin d'aller au musée de la mer à Paimpol. » « Alors j'habite pas ici, mais mon amie habite ici. » « Bonjour madame, est-ce que vous auriez une voiture pour me conduire au musée de la mer pour avoir des informations ? » « Oui, c'est bon ? » « Allez, on y va ? » « Merci. » « Votre prénom ? » « Corinne. » « Corinne. Allez, on y va. En courant, Corinne ? » « Allez. » « C'était pas prévu. » « Cécile, t'as trouvé quelqu'un pour t'emmener. C'est top. Allez, perds pas de temps parce qu'il faut que tu la remportes cette troisième énigme. » « Merci. » « Bastien pour Cyril. » « Oui, Cyril. » « Je suis sur ta gauche. Regarde, Bastien. » « Je te vois, Cyril. Je te fais coucou. » « Alors, Bastien, où vas-tu ? » « Je crois que tu prends la destination de Ploubazanec. » « Alors oui, effectivement, Cyril. Tu m'as remis un bel indice qui est un plan qui a l'air assez ancien parce qu'on dirait qu'il était dessiné à la main. Et alors, j'ai pas choisi tout de suite d'aller dans un port parce qu'à Ploubazanec, il y a quelque chose qui s'appelle Mille Marins. C'est un musée sur la marine marchande. J'ai vu que dans ce musée, il y avait un centre de documentation et donc je me suis dit « Ce vieux document, ce vieux plan que j'ai… » « Ah, il serait peut-être originaire de là-bas ? » « Il serait peut-être originaire de là-bas. Il a peut-être été pris là-bas. » « Donc ça serait un plan de quoi ? » « Alors, moi, j'ai l'impression que c'est plus qu'un plan, c'est une carte bathymétrique. C'est-à-dire que c'est une carte qui indique la profondeur du fond marin. » « Ouf, la vache ! Tu serais pas un peu géologue, toi, par hasard ? » « Un petit peu, ouais. » « Je vois aussi sur mon plan qu'il y a un petit emplacement. » « Il y a un petit emplacement en jaune. » « Ça représente un pieu. » « Je sais que dans certains ports, il y a des pontons qui permettent d'ancrer les bateaux solidement. » « Et ça s'appellerait un pieu. » « Et ça s'appellerait peut-être un pieu. » « Je vais demander ça. » « C'est la première question que je vais poser à Poubaz-Danek. » « Bon, comme on te dit d'aller à bon port, de toute façon, a priori, au musée de la marine, on devrait pouvoir te renseigner sur des histoires de port. » « Ah bah bon vol ! On va vérifier si tu as eu une bonne intuition, Bastien. » « Merci Cyril. » « À tout à l'heure. » « Alors Corinne, oui, il faudrait que je me rende au musée de la mer. Donc si vous pouvez m'emmener là-bas, ce serait génial. Et encore plus, si vous pouvez m'attendre pour retourner à l'hélico éventuellement après. « Ok. » « D'accord. » « Et j'ai besoin d'aller à bon port pour tuner le marin de son pieu. » « Qu'est-ce que ça pourrait être ? » « De toute évidence, c'est un port. » « Mais quand je réfléchis au port de Paimpol, ça ne me paraît pas évident. » « Oui, pour vous, ça ne serait pas situé sur Paimpol, de toute évidence. » « C'est le village qui est à notre gauche. » « C'est celui-ci avec la belle église ? » « Voilà. » « Ok, super. » « On va se poser juste derrière le terrain de peau. » « Ok, ça marche. » « Au final, ça va, on n'est pas très loin de l'église. » « Allez, vous pouvez y aller. » « Merci, Jissé. » « Il y a la route qui passe juste à ta gauche. » « À tout à l'heure, Jissé. » « Allez, on est parti, Ludo. » « Il est là. » « On vous retrouve ici ? » « Je me mets au bout. » « D'accord, très bien. » « Allez, mon petit cahier. » « À tout de suite, Corinne. » « Merci. » « Musée de la mer, musée de la mer. » « Allez, c'est parti. » « Bonjour, madame. » « Cécile, d'un carton trésor. » « J'aurais besoin d'avoir des informations, madame, en fait, concernant l'indice que j'ai, une énigme que j'ai, qui m'indique qu'il faut que j'aille à bon port pour tirer le marin de son pieux. » « Et j'ai cette photo indice. » « À quoi ça vous fait penser ? » « D'accord, bon, écoutez, je vais... » « Non, je ne vois pas trop. » « D'accord. » « À bon port, il faut tirer le marin de son pieux. » « D'accord, donc ça ne vous donne pas de... » « Non, ça ne vous donne pas. » « Bon, écoutez, merci bien, en tout cas, pour votre gentillesse. » « Bon après-midi. Au revoir. » « Fais attention, Ludo, derrière toi, une voiture. » « On va se mettre à gauche. » « Bonjour, monsieur. » « On cherche le centre culturel Mille Marins, qui nous a dit qu'il est juste à côté. » « C'est loin encore d'ici ? » « 50 mètres. » « 50 mètres, super. » « Mille Marins, on y est. » « Super. » « Mémoire musédisme. » « Monsieur, je vais vous poser une question. » « Vous êtes de la région, peut-être vous savez, j'ai une énigme. » « Aller à bon port pour tirer le marin de son pieux. » « Et on m'a donné un magnifique plan de port. » « Est-ce que ce plan de port vous indique... » « Vous fait penser à quelque chose ? » « Ça pourrait être éventuellement, quoi. » « Parce qu'on a un port avec des pieux. » « D'accord. » « À Quinzégal. » « À Quinzégal. » « C'est à pour. » « Quinzégal. » « Voilà. » « Ok, super. » « Là, il y a des pieux. » « D'accord, c'est un port avec des pieux. » « Voilà. » « D'accord. » « Ça pourrait être là, quoi. » « Et à Quinzégal, il faudrait y aller en hélico. » « Ah oui, oui. » « Est-ce que vous pouvez nous attendre juste pour nous ramener ? » « Je vous attends. » « Super, merci, monsieur. » « Cécile, tu n'as pas eu d'info, visiblement. » « Alors, quelle direction tu prends ? » « Eh bien, on va à la capitainerie. » « Allez, c'est parti. » « Ah, pas bête. » « J'espère que tu trouveras l'info, là-bas. » « Sinon, on voit au bout, là, où il y a la coppe, où il y a tous les marins. » « Ah oui, bah... » « Bah écoutez, on va au plus près, dans un premier temps. » « Et après, éventuellement, la capitainerie, où ils sont... » « Je pense qu'ils doivent avoir l'information. » « On va chercher dans le coin. » « Je vous laisse aller voir dans le coin. » « Ok, merci. » « Allez, on y va. » « Let's go. » « Messieurs, dames, bonjour. » « Bastien pour la carte au trésor. » « J'ai un indice. » « Aller à bon port pour tirer le marin de son pieux. » « Et j'ai un plan de port. » « Et je sais que chez vous, vous avez beaucoup de documents. » « Est-ce que ce document, vous l'avez dans vos archives ? » « C'est bien possible. » « Là, comme ça, aux débeautés, je ne peux pas vous répondre. » « Mais peut-être. » « Est-ce qu'il y aurait possibilité de le voir si c'est... » « Non, c'est compliqué. » « Ok. » « Mais vous me confirmez qu'à Gwinségal, c'est un port avec des pieux. » « Absolument. » « Qu'est-ce que c'est un pieux ? » « C'est pour accrocher les bateaux ? » « Oui, c'est ça. » « On appelle ça aussi les ducs d'âme. » « Ce sont des pieux qui sont enfoncés en mer pour amarrer les bateaux. » « Ok, super. Je vous remercie. » « Cécile, la carte aux trésors. » « J'aurais besoin de vous m'aider pour résoudre mon énigme, s'il vous plaît. » « Allez à bon port pour tirer le marin de son pieux. » « Comme ça, ça vous inspire quelque chose ou pas ? » « Bon port pour tirer le marin de son pieux, ça, ça ne me dit rien du tout. » « Ensuite, j'ai cette photo indice qui pourrait un peu plus vous parler. » « À quoi ça vous fait penser ? » « C'est un port. » « C'est un port à l'échouage. » « À l'échouage ? » « Oui. » « C'est-à-dire... » « Clarisse, ça te dit quelque chose, ça ? » « Viens m'aider, Clarisse. » « Viens m'aider pour la télé pour la dame. » « Alors, qu'est-ce qui se passe ? » « Oui, pour la carte aux trésors. » « J'aurais besoin, en fait... » « Ça, c'est l'énigme. » « Regarde. » « Allez à bon port pour tirer le marin de son pieux. » « Donc, il faut aller réveiller un gars qui pionse dans son bateau. » « Ok. » « Et là, tu as ça comme carte. » « À quel port ça vous ferait penser ? » « Mouillage sur pieux, c'est Gwinzegal. » « Merci pour tout. » « Bonne chance. » « Allez, c'est parti. » « Bonne chance. » « Allez-y aussi. » « Allez, bonne chance. » « C'est mon mari qui ne va pas être content. » « Un petit bisou après. » « On prend le temps après. » « On va retourner à l'hélicoptère. » « Bastien pour Cyril. » « Oui, Cyril. » « Bastien, je te vois ressortir du musée. » « Alors oui. » « Alors, j'ai l'impression que la pêche a été bonne. » « Pour une énigme sur les ports, c'est pas mal. » « La pêche a été bonne. » « Le monsieur qui est devant moi, là, m'avait dit qu'il y avait un port qui s'appelait Gwinzegal, qui était d'un port avec des pieux. » « Ah, c'est donc un port à pieux. » « Un port à pieux. » « Donc c'est quelque chose pour ancrer les bateaux. » « Et à l'intérieur du mille marin ici, ou le musée derrière moi, on me l'a confirmé. » « Est-ce que tu sais s'il y a plusieurs ports à pieux ici dans les côtes d'Armor ? » « Eh bien, je vais demander tout de suite au monsieur avec qui on va aller dans la voiture. » « Parce que s'il y en a plusieurs, il faut espérer que ce soit un port à pieux, mais surtout que ce soit le bon. » « À pieux, c'est le seul de la côte nord de la Bretagne. » « Le monsieur me confirme que le port de Gwinzegal est le seul de la côte nord de Bretagne à être à pieux. » « Oh, comme ça sent la bonne nouvelle, ça. » « Oui. » « Ça sent pas encore le poisson et ça sent pas encore la marée, mais ça sent la bonne nouvelle. » « Je suis avec monsieur. Monsieur, comment vous vous appelez ? » « Jo. » « Pardon ? » « Jo. » « Je l'ai regardé sur la charonne, c'était magnifique. » « Jo qui est un inconditionnel de la carte au trésor. » « Ah, ben voilà. Il va être acteur de la carte au trésor ce soir. » « Bonjour, Jo, et merci de nous regarder. » « Voilà. Vous avez le bonjour de Cyril Ferrault, qui vous remercie de regarder. » « À leur direction, Gwinzegal. » « Avec Jo, notre fan de la carte au trésor. » « C'est ça. » « Hashtag la carte au trésor, d'ailleurs, vous tous, les amis, qui comme Jo, regardez l'émission régulièrement, encouragez d'un côté Cécile pour les rouges et encouragez de l'autre côté Bastien pour les bleus. » « Jo, merci beaucoup. » « Vas-y, Bastien, vous pourrez venir. » « JC ? » « Oui, Bastien. » « Alors, on va se diriger, s'il te plaît, vers Gwinzegal. » « En espérant que la rouge ait pas eu la même information. » « Et pas décollage. » « Et il faudra maintenant trouver le bon marin. » « On va se connecter avec Cécile, maintenant. » « Cécile pour Cyril. » « Oui, Cyril. » « Cécile, j'ai l'impression que tu as eu une super info, là. » « Génial. Ah oui, le monsieur était sûr de lui. » « Alors, explique-moi, qu'est-ce qu'on t'a indiqué ? » « Il m'a indiqué qu'il y avait un port de mouillage sur Pieux à Gwinzegal. » « Et ça se trouve où, Gwinzegal ? » « Au sud de Paimpol. » « D'accord. Je te laisse rejoindre dans ton hélico, Cécile. » « Ok. » « Et j'espère, j'espère que tu as eu une bonne information. » « J'espère aussi. » « Allez, à tout à l'heure. » « A tout à l'heure, Cyril. » « Merci. Au revoir, merci. » « Au revoir. » « Allez, c'est parti. » « Alors, ils ont eu beaucoup de chance, tous les deux, Cécile et Bastien, puisqu'ils ont été très bien renseignés. » « Tirer le marin de son pieux, c'est donc un port à pieux dont il s'agit. » « Un port à pieux, c'est un port où les bateaux sont amarrés à des troncs d'arbres qui sont plantés dans le sable, qu'on appelle des pieux. » « Ici, dans la région, il y en avait des tonnes au Moyen-Âge. » « Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un seul dans notre zone de jeu. » « C'est le port à pieux de Winzegal. » « C'est la direction qu'ils prennent tous les deux. » « Ils vont arriver en même temps. » « On va voir qui va se repérer le plus vite et qui va la décrocher en premier, cette troisième énigme. » « On va décoller. » « JC, pas d'hélico rouge à l'horizon ? » « Non, pas pour le moment. » « Pas pour le moment. » « C'est une super bonne nouvelle pour l'instant, alors. » « Il y a beaucoup d'autres ports le long de la côte de Goélo. » « On va en visiter quelques-uns. Regardez. » « Le port de Binic et Table-sur-Mer, par exemple. » « Au XIXe siècle, c'était l'un des premiers ports de pêche français. » « D'ailleurs, sur les quais, on peut voir les nombreuses façades en granit d'anciennes maisons d'armateurs, » « qui témoignent encore de cette époque très prospère. » « Ce port, typiquement breton, c'est celui de l'Eau-Givi de la mer, connu pour être la capitale du bleu de l'Eau-Givi. » « C'est-à-dire le véritable Omar breton. » « Voici maintenant la ville de Saint-Quay-Portrieux, la capitale de la Coquille Saint-Jacques. » « Regardez, elle a deux ports, cette ville. » « Le port de Portrieux, d'où partaient autrefois les navires en direction de Terre-Neuve. » « C'est un port d'échouage, c'est-à-dire un port où la mer se retire entièrement à marée basse, » « laissant les bateaux reposer à même le sable, comme vous le voyez. » « Et juste à côté, voici le port d'Armor, qui est le premier port pour la pêche de la Coquille Saint-Jacques. » « Mais ça n'est donc pas là que se cache notre capsule, puisqu'elle est la Gwinzegal, vous l'avez compris. » « Le port, il est sur ta gauche en bas. » « C'est le petit port qu'on voit juste là, à gauche, là ? » « Effectivement, on voit des pieux. » « On reste posé sur un petit parking qui est juste en bordure, là. » « T'as un petit chemin qui descend au port. » « Allez, à tout à l'heure ! » « Gros chance ! » « Alors que Bastien vient de se poser, » « Cécile approche, elle aussi, du port de Gwinzegal, avec l'hélico rouge. » « Donc c'est le sentier ici. » « Oh, il court déjà, il court déjà ! » « C'est pas possible, Bastien ! » « Je le vois courir ! » « Bonjour, monsieur. Bastien, la carte au trésor. » « Le chemin pour aller au port, c'est celui-ci. » « Vous descendez les escaliers, là. » « Ok, super. Je vous remercie. » « Et j'ai l'hélico rouge qui arrive. » « Cécile pour Cyril. » « Oui, Cyril. » « Je te vois râler de voir courir déjà, Bastien. » « J'en ai marre. » « Attends, parce qu'il va falloir localiser l'endroit où est la capsule. » « Est-ce que tu as une idée ? » « Oui, c'est sur le bateau, la deuxième rangée, bateau numéro 2. » « Mais elle est où, cette deuxième rangée ? » « Parce que tu vois qu'entre le plan que tu as en photo indice et le nombre de bateaux qui sont accrochés, » « c'est quand même pas la même chose, là. » « C'est où il y a les rangées de petits cailloux, j'ai repéré. » « Je pense que c'est là. » « Ok, c'est bon, on y va. » « Et je te laisse attacher tes baskets et celles de bate aussi. » « Allez, c'est bon. » « Allez, bonne chance à tous les deux. » « C'est pas perdu. » « C'est parti. » « Ça va, Ludo, toujours ? » « Super. » « C'est costaud, là. » « C'est le travail du littoral. » « Attention, c'est un peu chaotique, là. » « C'est plus les marches. » « Attention, là aussi. » « Allez. » « Je ne meurve pas qu'il l'est. » « Je vais l'avoir, je vais l'avoir. » « Attention, mesdames. » « Bonjour. » « C'est le deuxième bateau rangé de... » « Enfin, troisième, en fait. » « C'est le troisième, mais c'est situé sur... » « En partant de la gauche. » « Ne te trompe pas, hein. » « Parce que c'est ta seule chance d'avoir la capsule avant lui. » « Bastien, attention, parce que les rouges arrivent. » « Cécile est sur tes talons. » « Il reste moins de deux minutes. » « Bonjour, messieurs. » « Bastien, pour la carte au Trésor. » « Est-ce que je suis bien au port de Bouinségal ? » « C'est ça. » « Le port où les bateaux sont attachés avec des pieux. » « C'est ça. » « Est-ce que vous avez une petite capsule indice pour moi ? » « Vous m'indiquez où la chercher ? » « Vers quel bateau ? » « Utilise ton plan, Bastien. » « Le monsieur, il peut t'aider, mais utilise ton plan quand même pour le trouver. » « Oui, Cyril. » « Donc la première rangée, celle-ci qu'on voit ici, on est d'accord que c'est celle-là. » « Ma deuxième, c'est celle où on est dessus. » « D'accord. » « Donc mon bateau, il est quelque part ici. » « Excusez-moi. » « Bonjour, bonjour. » « Excusez-moi. » « Bastien, Cécile, attention, plus qu'une minute. » « Ce sera trop tard après. » « Je ne vois pas la capsule. » « Bastien, elle est où cette capsule ? » « Je ne la trouve pas, Cyril. » « Je vais rentrer dans la cabine, je vais faire comme chez moi. » « Est-ce que tu es au bon endroit ? » « Je pense. » « Est-ce que tu penses que tu es au niveau du bateau qui était en jaune dans ton plan ? » « Oui. » « C'est le bon bateau, tu es sûr ? » « Oui. » « Et tu ne la vois nulle part ? » « Non, je ne la vois nulle part. » « Cécile est en train d'arriver. » « Oui, j'arrive, j'arrive. » « Bastien, elle est où cette capsule ? » « Je ne la vois pas, je ne la vois pas, je ne la vois pas. » « Cécile, elle est à 5 mètres de toi. » « Elle est sur le pieu, Cyril. » « Attrape-la vite. » « Oh ! » « Victoire des bleus. » « À quoi ? » « À 3-4 mètres. » « Regardez les rouges. » « Les rouges sont dans la place aussi. » « Bastien, tu as failli te la faire piquer. » « Est-ce que tu l'avais vue, Cécile, la capsule ? » « Oui, oui, je l'avais vue. » « Bastien, bravo, tu l'as bien méritée, cette capsule. » « Merci, Cyril. » « Bravo à tous les deux parce que, vraiment, vous avez eu une chance folle. » « Vous avez eu une très bonne intuition. » « Vous êtes tombés sur des gens formidables qui vous ont indiqué le port de Queen's EGAL. » « Dernier port à Pieux, comme ils vous l'ont dit. » « Bravo à vous. » « Ça fait deux pour Bastien, un pour Cécile. » « Mais ça ne veut rien dire. » « Vous savez que la course à la Rose des Vents, c'est une course d'intuition aussi. » « Exactement, oui. » « C'est ça. » « Allez, je vais me poser et on va se retrouver pour donner justement le top départ à la Rose des Vents. » « À tout de suite. » « Bravo à tous les deux. » « Merci. » « Alors, bravo à tous les deux. » « C'est Bastien qui est arrivé en premier, mais qui a failli quand même se faire griller la priorité. » « Tu ne la trouvais pas cette capsule. » « Non, je ne la trouvais pas. » « J'ai cherché dans le bateau et puis sans penser à regarder sur le pieux. » « Et je crois que tu t'es tourné vers le pieux. » « C'est ça. » « Justement parce que tu l'as vu arriver. » « C'est ça. » « Je l'ai vu arriver et au moment où je l'ai vu arriver, j'ai levé les yeux et la capsule était accrochée sur le pieux. » « En fait, Cécile, tu aurais dû arriver sur la pointe des pieds discrètement. » « Oui, c'est sûr. » « Et tu aurais dû avoir la capsule. » « Tu l'avais vu, toi, accrochée au pieux ? » « Non, je ne l'avais pas vue de suite, mais j'ai logiquement pensé qu'elle était autour du bateau parce que je l'ai vue chercher. » « Mais voilà, je suis arrivée trop tard. » « C'est vrai qu'il a un peu galéré, mais il a fini par la trouver. » « Bravo à toi, Bastien. » « Tu as donc un léger avantage sur Cécile puisque tu as deux capsules. » « Cécile, tu en as une. » « Je vous invite à vous éloigner et à les ouvrir. » « Découvrez ce qu'il y a à l'intérieur. » « Alors, Cécile, ton indice, qu'est-ce que c'est à ton avis ? » « C'est une porte en bois qui m'a l'air en tout cas ancienne vue près des murs à côté. » « J'ai l'impression que c'est un vieux bâtiment de pierre, mais quoi, je ne sais pas. » « Il faudra que je vois ça une fois sur place. » « Alors, conserve-la bien. » « Oui, oui. » « Elle va être précieuse. » « Merci. » « Et toi, Bastien, tu as donc deux indices. Le premier ? » « C'est un drapeau de pierrettes avec la tête de mort. » « Qu'on reconnaît bien. » « Qu'on reconnaît bien. » « Et le second, c'est un édifice, un bâtiment avec une tour, peut-être religieux. » « Et devant, il y a un petit cimetière. » « Donc peut-être que ce serait un bon indice pour trouver sa localisation. » « C'est peut-être un bâtiment religieux. » « Je pense que tu vas avoir la réponse très vite. » « Ça marche. » « Allez, venez-la, tous les deux. » « Parce qu'on va découvrir l'énigme de la rose des vents. » « Je vous rappelle que celui ou celle qui mettra la main en premier sera le seul ou la seule à tenter l'épreuve du trésor. » « Je vous rappelle aussi que c'est l'énigme la plus difficile, puisque vous n'avez plus de carnet de route. » « Il n'y a pas de chrono, vous vous battez l'un contre l'autre. » « C'est une course de rapidité. » « On y va ? » « Elle est là, la rose des vents. » « Pour unir les deux parchemins, paré à l'abordage de l'île. » « Cécile, voilà ton énigme, Bastien. » « La tienne. » « Merci. » « Et attention, je vais vous proposer quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a jamais fait dans la carte au trésor. » « Je vais vous dire où elle est, cette rose des vents, où elle est cachée. » « Retournez-vous. » « Elle est là-bas, sur l'île de Bréa. » « C'est sur cette île que vous allez devoir aller dans un instant. » « Il y a deux façons d'aller sur l'île de Bréa. » « Soit en hélico, soit en bateau. » « Mais je vous précise que le point de dépose en hélico et le point d'accostage en bateau ne sont pas du tout au même endroit. » « Alors Bastien, comment tu veux y aller ? » « Je vais choisir l'hélicoptère. » « Tu pars en hélico. Et toi, Cécile ? » « Je pense que je vais prendre le bateau. » « Ah, deux tactiques différentes. Pourquoi plutôt le bateau, Cécile ? » « Le bateau, je suis sûre d'arriver au port, en fait. » « D'accord. » « Peut-être que je pourrais avoir quelques informations assez rapidement, même si le bateau semble un moyen de transport un peu plus long. » « C'est pour ça que tu as pris l'hélico, Bastien ? » « Moi, j'ai privilégié l'hélicoptère. Plus vite je serai sur l'île, plus vite je me rapprocherai de la Rose des vents. » « Alors, deux stratégies différentes. C'est intéressant. On va voir qui a eu la meilleure intuition. » « Je te souhaite bonne chance, Cécile. » « Merci. » « Bastien aussi. Il faut tout donner. » « Moi, je vais rejoindre mon hélico. Je vais vous donner le top départ depuis les airs. » « Bastien, rejoins ton hélicoptère. Et toi, tu peux descendre, Cécile, retrouver ton bateau qui est en contrebas. » « On y va. » « Bonjour, messieurs. » « Alors, la subtilité de cette énigme, c'est donc qu'ils avaient le choix du transport. » « Bastien a préféré l'hélico pour gagner du temps. » « Le problème, c'est qu'ils risquent d'en perdre, puisque là-bas, l'hélico pourra se poser dans une zone qui est assez éloignée de tout point d'information. » « En revanche, elle a été maligne, Cécile, de choisir le bateau. » « S'il vous plaît, oui. » « Parce qu'effectivement, elle va arriver au port. » « Et là, à mon avis, elle trouvera de l'information beaucoup plus facilement sur cette énigme qu'on va décrypter dans un instant. » « Je vous précise simplement que comme on va rester avec mon hélico en stationnaire au-dessus de la mer, le gilet de sauvetage est obligatoire. » « Ça va pas mal, non ? » « Alors, Cécile et Bastien, vous êtes bien installés ? » « Oui. » « Attention, 3, 2, 1, top à la rose des vents. » « Allez, j'y sais. » « À fond sur l'île de Bréa, s'il te plaît. » « Ça va aller vite, là. » « Alors, monsieur, vous faites au plus vite possible, s'il vous plaît, histoire que je passe devant le candidat bleu. » « N'hésitez pas à mettre le turbo, hein. » « Wouhou ! » « Ah yes ! » « Et bien voilà, je vais faire du bateau. » « Est-ce qu'on voit la candidate rouge ? » « Un petit bateau, là-bas, qui fit la vive allure. » « Alors, pour ruiner les deux parchemins, paraît à l'abordage. » « On va décrypter cette énigme. » « Le terme abordage, évidemment, fait référence aux nombreux corsaires qui, au XVIIe et au XVIIIe siècle, étaient venus s'installer sur l'île de Bréa, qui était en quelque sorte leur refuge. » « D'ailleurs, on a tendance à mélanger les corsaires et les pirates. » « Alors, quelle est la différence ? » « Les corsaires, ils étaient envoyés par le gouvernement pour aller combattre les navires des pays ennemis. » « Alors que les pirates, eux, étaient en quelque sorte des hors-la-loi, qui se battaient pour leur propre intérêt, qui volaient et attaquaient les navires uniquement pour eux. » « Une fois arrivés sur l'île, nos deux corsaires de candidats vont donc devoir unir deux parchemins, qui se trouvent sur deux maisons de corsaires. » « D'un côté, la maison de Bel-Air, un corsaire bréatin. » « Ça, c'est la photo indice de Cécile. » « Et l'autre parchemin se trouve sur la maison de corsaires de Corouge, qu'on appelle aussi la maison des corsaires. » « Ça, c'est la photo indice de Bastien. » « Il a eu aussi en photo un drapeau, vous savez, un pavillon pour le mettre sur la piste de la piraterie. » « On en a fait trop vite ! C'est trop bien ! » « C'est splendide ! » « J'adore ! » « Voilà ! » « Le port est là et le milieu du village. » « Je vais essayer de repérer si on voit un cimetière. » « Cécile pour Cyril ? » « Oui, Cyril ! » « Je te vois arriver sur l'île en bateau. » « Oui, exactement. » « Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir pris l'hélico ? » « Non, je ne regrette pas du tout. » « Pour l'instant, je suis très contente de mon choix. » « Et voilà, donc je suis parée là pour chercher la rose des vents. » « Alors, tu es parée à l'abordage de l'île. » « Ça t'inspire quoi, cet énigme ? » « Écoute, à l'abordage, ça me fait penser aux pirates, moi. » « Donc, tu vas te transformer en pirate. » « Oui, exactement. » « À l'abordage. » « Et la photo indice que tu as, alors ? » « C'est une porte mystérieuse, à ton avis. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Écoute, je pense qu'il doit y avoir un vieux bâtiment. » « Je ne sais pas. » « Peut-être un vieux château ou un bâtiment ancien. » « Et on te parle de deux parchemins dans l'énigme. » « Ça fait un peu chasse au trésor. » « Ah, mais tu te fais porter. » « Carrément. » « Tu auras les pièces, comme moi. » « Et je te dis que l'hélico bleu est en train de se poser à l'autre bout de l'île de Bréa. » « Écoute, allez, c'est parti. » « Il y a un tracteur à droite avec une remorque. » « On va demander tout de suite à aller chercher le tracteur. » « Voilà, Bastien, pour te descendre. » « Bastien, je vois que tu viens de te poser. » « Oui, je viens de me poser sur l'île de Bréa. » « Alors, sache que vous êtes arrivés tous les deux exactement au même moment sur l'île. » « Toi en hélicoptère et elle en bateau. » « Ça marche. Ok, super. » « C'est la seule info que je peux te donner. » « Est-ce que tu vois des gens autour de toi ? » « Oui, je vois des gens. » « Ok, je te laisse te renseigner sur cet énigme. » « Ça marche. » « Bonjour, messieurs-dames. » « Voilà, alors Bastien vient de se poser avec l'hélico bleu. » « Regardez, juste à côté du moulin à marée du Pirlo. » « Il a été construit en 1638. » « Il a produit de la farine jusqu'en 1920. » « Et juste devant, vous pouvez apercevoir la chapelle Saint-Michel, » « qui a été édifiée à la fin du XVIIIe siècle sur le point le plus haut de l'île, » « à 33 mètres au-dessus du niveau de la mer. » « Bonjour, messieurs-dames. » « J'ai directement un centre d'information. » « Je pense que c'est mieux plutôt que... » « Je pense que ces gens-là, ce sont des touristes. » « Bonjour, monsieur. » « Bastien, les cartes au trésor. » « Est-ce que ce tracteur est à vous ? » « Oui. » « Est-ce que vous pouvez nous emmener dans le village, s'il vous plaît ? » « Oui, oui. » « S'il vous plaît. » « Peux-vous poser une autre question ? » « J'ai une énigme pour unir les deux parchemins parés à l'abordage de l'île. » « J'ai un bel indice, c'est un drapeau de pirate. » « Et j'ai ce bâtiment. » « Est-ce que vous savez où se trouve ce bâtiment ? » « Avec un cimetière à côté ? » « Oui, oui. » « Ok, super, merci. » « Bastien, le monsieur sait où est ta photo indice ? » « Le monsieur sait où est ma photo indice. » « Qu'est-ce que c'est alors ta photo indice ? » « Qu'est-ce qu'on te montre ? » « Qu'est-ce que c'est, monsieur, la photo indice ? » « Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ? » « Donc tu suis ta photo indice, c'est ça ? » « Ok. » « J'ai presque envie d'aller aux locations de vélo. » « Bonjour, monsieur. » « Cécile, la carte au trésor. » « Alors, dites-moi si vous pouvez m'aider à résoudre ces techniques. » « C'est ce que je veux dire, les deux parchemins paraient à l'abordage de l'île. » « Et j'ai cette photo indice. » « Est-ce que sur l'île, il y a un bâtiment avec cette porte et ce mur ? » « Oui, oui, oui. » « Et ça vous parle ? » « Un petit peu plus haut, oui. Pour remonter. » « Et vous ne savez pas si je peux avoir un plan de l'île ? » « Si, bien sûr, je vais vous donner un plan de l'île. » « Ah, ok. » « Vous êtes pressé, peut-être ? » « Oui, un petit peu. » « Et est-ce que... » « Ah, génial. » « Alors, nous, on est où ? » « Vous êtes ici au port-clos. » « Donc, si vous allez tout droit, vous allez vers le bourg. » « Ça doit être côté foyer-logement, peut-être. » « Et si je vous dis pour venir les deux parchemins parés à l'abordage de l'île... » « Il n'y aurait pas quelque chose en relation avec les pirates ? » « Alors, c'est peut-être au niveau du cimetière, de l'ancien cimetière, il y a la maison des corsaires. » « Bastien pour Cyril. » « Oui, Cyril. » « Bastien, tu es sur un tracteur. » « Tu sais que sur l'île de Brea, il n'y a quasiment aucun moyen de locomotion. » « Il n'y a pas de voiture. » « Ah, tu as pris un tracteur. » « C'est ça, j'ai pris un tracteur. » « Et fais-moi coucou depuis ton tracteur, parce que ça, c'est quand même assez unique. » « Ne perds pas, Ludo, ton cadreur. » « Je suis là. Non, je ne perds pas, Ludo. » « Allez, pas tomber du tracteur. » « Donc, on va se rendre à la maison des corsaires à Brea. » « Et tu penses quoi, alors, des deux parchemins que tu évoques l'énigme ? » « Eh bien, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une histoire en rapport avec les corsaires, la piraterie. » « Ok. » « Qui me permettrait de trouver deux parchemins. » « Ces deux parchemins pourraient me permettre de me diriger vers un troisième lieu. » « Il pourrait peut-être y avoir, je ne sais pas, une zone d'abordage pour partir à l'abordage de la Rose des Vents. » « À l'abordage ! » « À l'abordage. » « Alors, je ne sais pas, quel moyen de locomotion on peut avoir sur l'île ? » « Un vélo, il faut courir. » « Vous voulez un vélo ? » « Il n'y a que le vélo ou il n'y a pas d'auto ? » « Non, il n'y a pas de véhicule. » « Je vais bien tenter le vélo. » « Oui, s'il vous plaît. » « Je vais vous en donner. » « Cécile pour Cyril. » « Oui, Cyril. » « Je t'entends essayer d'emprunter un vélo. » « Oui. » « Mais comment Bat, ton caméraman, va faire pour pédaler avec la caméra ? » « Écoute, on va essayer. » « On va essayer de voir si ça fonctionne. » « Cécile, je suis juste au-dessus de toi. » « J'ai hâte de vous voir pédaler avec Bat. » « Oh punaise, moi aussi. » « Alors, ne prenez pas de risques, surtout. » « Non, 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 non. » « Je rappelle que Bat, il a une caméra qui fait 12 kilos sur les épaules. » « Donc pédaler, ça ne va pas être évident. » « Ouais, honneur à Bat, parce que franchement... » « Alors, le seul indice que je peux te donner, Cécile, » « C'est que ton petit camarade bleu, il a déjà trouvé un moyen de transport lui aussi. » « Aïe, aïe, aïe. » « Mais je ne te dis pas lequel. » « Oh mon Dieu. » « Les rouges, vous êtes fantastiques. » « Ah, je suis magnifique. » « C'est parti. » « Regardez comme ils sont beaux. » « Excusez-moi, messieurs-dames. » « Oh, c'est mignon, cette petite... » « Alors, est-ce que tu peux m'expliquer où tu vas, Cécile ? » « Alors, je vais au bout, à la maison des corsaires. » « Ok, et tu sais où elle est ? » « Oui, c'est au Bourg, avant le Bourg. » « Il m'a dit qu'il y avait une maison qui ressemblait à mon indice, un photo indice, en fait. » « C'est pour ça que tu vas là-bas. » « Ah, ouais. » « J'ai envie de vous dire bonne route, les rouges. » « Merci. » « Hashtag la carte au trésor pour commenter tout ça, les amis. » « Encouragez Cécile, encouragez Bastien. » « Qui va gagner la rose des vents ce soir ? » « Faites vos paris. » « Tut, tut, tut. » « Tut, tut. » « Alors, ils ont tous les deux leurs moyens de transport. » « Le vélo pour Cécile, le tracteur pour Bastien. » « On va en profiter justement pour faire davantage connaissance avec cette sublime île de Bréa, » « qui en réalité est un archipel composé d'une île principale et de 86 îlots ou récifs aux environs. » « Un panorama qui évolue selon les marées, car il y a un dénivelé de 11 mètres entre la marée haute et la marée basse. » « Autant dire que le paysage n'est plus du tout le même entre une pleine mer et une basse mer. » « L'île est divisée en deux parties, reliée par le pont Vauban. » « Au sud de l'île, c'est la partie où l'habitat s'est développé en formant un petit bourg typique avec quelques ruelles. » « Alors que la partie nord de l'île, elle, est plus sauvage, presque inhabitée. » « L'île de Bréa est résolument tournée vers la nature. Elle a d'ailleurs banni les voitures. Il y a très très peu de moyens de locomotion sur cette île. » « Elle est aussi surnommée l'île aux fleurs, car ici de nombreuses variétés de fleurs colorent l'île, comme l'Hortensia, le Mimosa ou l'Agapante, » « qui vient égayer ses chemins de sa douce teinte bleu mauve. » « Église, centre nautique. Le bourg, c'est à gauche. Je me suis trompée. » « Vas-y. » « Allez, c'est parti. » « C'est ici. Super. » « Ok. Je vais descendre. Je vais demander. » « Bastien, tu es arrivé ? » « Oui. » « Comment il s'appelle, ton pilote de tracteur ? » « Comment vous vous appelez, monsieur ? » « David. » « Est-ce que ça vous dérange de nous attendre quelques secondes ? » « Non. » « Du tout. Surtout, s'il y a une rouge qui arrive, vous ne la faites pas monter. Ça marche. » « Tu passes les consignes, toi. T'es malin. » « Alors, il y a un super, il y a un indice. » « P » « Et O. » « C'est un mot manquant. » « Voilà, Bastien vient de trouver l'un des deux parchemins à réunir pour savoir où est cachée la rose des vents. » « Et maintenant, on retrouve Cécile sur son vélo. » « Cécile, que fais-tu ? » « Je cherche. » « Je vais regarder sur les portails et je vais aller à la maison des corsaires pour demander des informations. » « Allez, courage ! » « Ouais ! » « La carte au trésor. » « Ah, t'as trouvé un truc ? » « Oui ! » « En fait, j'ai trouvé ma photo indice. » « Je vais pas le faire tomber. » « Respecter le matériel. » « Alors... » « Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce parchemin ? » « A et N. » « Ok. » « C'est le nom d'un lieu, d'une personne, de... » « Parce qu'il faut que je relise mon énigme. » « À toi de le découvrir, ça. » « Pour réunir les deux parchemins. » « Donc j'ai un parchemin. » « Paré à l'abordage de l'île. » « Donc alors, tu vas où, maintenant ? » « Je pense qu'on va... » « Du coup... » « Aller voir à la maison des corsaires. » « Ah bah, bonne route, alors ! » « Ok, allez, on y va. » « Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça, monsieur ? » « P.O. » « Un mot de quatre lettres avec P et O. » « C'est un phare le plus décentré, le plus au nord. » « Le phare le plus au nord de l'île. » « Je vais me rendre au phare Dupont, alors. » « Allez, Bat. » « Eh, franchement, Bat, tu m'impressionnes, hein. » « La caméra, vélo... » « T'es un chef. » « C'est impressionnant. » « Alors... » « Le bourg. » « Bastien pour Cyril. » « Oui, Cyril. » « Alors, Bastien, tu es passé à la maison des corsaires. » « Qu'est-ce que tu as trouvé, là-bas ? » « Alors, sur la porte de la maison des corsaires, j'ai trouvé... » « Une belle enveloppe de la carte au trésor. » « Et dedans, j'ai trouvé ce qui semble être un parchemin. » « Donc, c'est un mot de quatre lettres. » « Et mon conducteur, mon charmant conducteur, m'a tout de suite dit que ça lui faisait penser au phare Dupont. » « Donc, alors, tu vas au phare Dupont direct. » « Alors, Bastien. » « Si tu as trouvé un indice où il manque des lettres, » « Et que l'énigme te demande de retrouver deux parchemins. » « Oui. » « Tu ne te crois pas que ce que tu viens de retrouver, c'est l'un des deux parchemins ? » « Oui, je viens de retrouver l'un des deux parchemins. » « Et donc, maintenant, il faut trouver le deuxième pour pouvoir accéder à la rose des vents. » « Oui, oui, non, non. Monsieur, monsieur. » « Alors, attendez, on va aller là, oui. » « Oui. » « Il faudrait que je trouve un autre lieu qui ait rapport avec les pirates. » « Est-ce que vous connaissez un endroit où il y a un point d'information ? » « Est-ce que vous pouvez nous attendre ici ? » « Vous vous garez ? » « Ouais. » « Ok. » « Attention, attention, messieurs, dames. » « Bonjour, bonjour. » « Gendarmerie. » « Mairie. » « Cabinet d'église. » « Office du tourisme. » « Office du tourisme. » « Au pire. » « Si jamais je ne tombe pas sur ma maison des corsaires. » « Bastien pour Cyril. » « Bastien, avant d'aller au phare du Pan, ton deuxième parchemin, il serait où alors ? » « Je vais aller voir au syndicat d'initiative s'ils sont au courant, s'ils peuvent m'aider. » « Madame, bonjour. » « Bastien pour la carte au trésor. » « Ok, je te laisse te renseigner sur cet énigme. » « Alors, regardez. » « J'ai ces supers énigmes. » « Pour unir les deux parchemins, parer l'abordage à l'abordage de l'île. » « J'ai été récupérer mon premier parchemin à la maison des corsaires. » « Oui, tout à fait. » « Est-ce qu'il y aurait sur l'île un deuxième lieu symbolique en rapport avec soit les pirates, soit les corsaires ? » « Euh, oui. » « Il y a une maison qui est située ici. » « Oui. » « Voilà, qui s'appelle Bel-Air. » « Bel-Air, d'accord. » « Oui, ça doit être une demeure de corsaires, je pense. » « C'est une demeure de corsaires. » « Bonjour, messieurs. Est-ce que vous êtes du Bourg ? » « Est-ce que je peux vous demander des renseignements, s'il vous plaît ? » « Alors, bonjour. » « Cécile de la carte au trésor. » « J'aurais besoin de reconstituer cette énigme. » « Pour unir les deux parchemins parés à l'abordage de l'île. » « Alors, est-ce que vous vous arriveriez à recomposer ce parchemin ? » « À quoi ça pourrait correspondre ? » « Sur l'île... » « Oh là ! Et nous, on est ? » « Nous, nous sommes au bout. » « Donc, en dehors du vélo, je n'ai pas d'autres moyens de locomotion. » « De tracteur, si vous voulez. » « Vous pouvez m'emmener en tracteur ? » « Je peux vous emmener. » « C'est génial ! » « Si vous voulez, on y va, alors. » « Ok, bah super. » « Je fais demi-tour là-bas et j'arrive. » « Ok, bah écoutez, super. » « Je vais aller à la maison des Corsaires pour vérifier mon information. » « D'ailleurs, là, vous descendez là-bas tout de suite. » « Ok, d'accord. » « C'est la grande maison qui est là, juste derrière le cimetière. » « C'est la grande maison. » « Ok, bah je vais vérifier et je reviens vers vous. » « Ah ouais, super. » « Allez, je vais vous connecter avec Bastien. » « Oui, Cyril. » « Bastien, tu viens d'avoir une nouvelle information, c'est ça ? » « Oui, je viens d'avoir une nouvelle information d'une demeure qui s'appellerait Bel Air. » « Et qui serait également une maison de Corsaire. » « Est-ce que le tracteur t'a attendu, oui ? » « Oui, écoute, je le vois, super, il est là. » « Dans direction la maison de ? » « La maison de Bel Air. » « De Bel Air. » « Qui se situe en face la maison de retraite. » « Ok, eh bah j'espère que c'est la bonne solution. » « Oui. » « Il y a une rose des vents à gagner et une place pour le trésor. » « Oui, où est mon ? » « Allez, courage, Bastien. » « Où est mon chauffeur ? » « Est-ce que vous pouvez nous emmener, s'il vous plaît, à la maison de Bel Air qui se situe en face la maison de retraite ? » « Ah oui, oui. » « Alors, Cécile, on es-tu ? » « Alors, j'ai un monsieur très gentil qui m'a aidé à reconstituer mon premier parchemin. » « Il m'a parlé du phare du pan, mais j'ai besoin d'aller vérifier l'information. » « Je vais aller à le musée des corsaires pour voir s'ils n'ont pas le deuxième parchemin. » « C'est-à-dire que l'énigme te demande de réunir deux parchemins. » « Tu en as déjà trouvé un. » « Oui, c'est ça. » « Il faut trouver le deuxième. » « Oui, il m'a dit d'aller à droite. » « Exactement, en fait. » « Alors, c'est génial. Ils sont à égalité. » « Ils ont chacun un parchemin et ils sont à la recherche du second. » « Et regardez, une fois de plus ce soir, ils se croisent, les bleus et les rouges. » « Ça va être serré, cette rose des vents. » « Ah, je vois ma rouge qui est passée par là. » « Alors, Cécile, elle est où, cette maison des corsaires ? » « Je crois que je me suis perdue, là, sur le trajet. » « Ah, vous avez gardé votre vélo. » « Ah oui, mais après, tu sais, on va y aller. » « Le monsieur, gentiment, il a un petit tracteur. » « Il va nous y emmener en tracteur. » « Oh, attends, j'ai trouvé. » « Ça y est, j'ai trouvé un autre parchemin. » « Ça y est, tu es le deuxième ? » « Oui, attends, je vais regarder. » « C'est excellent, j'adore. » « Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce parchemin ? » « Alors, attends, je l'ouvre. » « Et il y a tiret, eau et tiret. » « En fait, ça reconstitue. » « Bon, attends. » « Est-ce que tu as bien les deux parchemins avec toi ? » « Effectivement. » « Ne les perds pas, ces parchemins, parce qu'ils sont précieux pour avoir la rose des vents. » « Oui, P-A-O-N, pain. » « Donc, tu vas direction le... » « Le phare du pain. » « Et donc, tu as trouvé un tracteur, toi, c'est ça ? » « Oui, monsieur va nous transporter en tracteur. » « C'est magnifique. » « Allez, en vélo, en hélico, en tracteur. » « Ça, c'est la carte au trésor. » « Ah ben voilà. » « Allez-y, les corsaires rouges. » « Ouais, on y va. » « La maison de pirates, je ne sais pas... » « Super. » « Attendez, monsieur, je prends l'indice. » « Et après, on file au phare du pain tout de suite. » « Ça marche ? » « Super. » « Super, on file au phare du pain, s'il vous plaît. » « Cécile et Bastien ont bien la bonne information. » « C'est bien au phare du pain qu'ils doivent se rendre maintenant. » « Le problème, c'est que le phare du pain, il est à l'opposé. » « Il est tout au bout de l'île. » « Regardez. » « Au niveau de la pointe, sur le promontoire rocheux du pain. » « D'où son nom. » « Et c'est d'ailleurs lui qui a connu la toute première gardienne de phare. » « C'était en 1894. » « Elle s'appelait Marie-Périne Durand et elle y a travaillé pendant 40 ans. » « L'autre phare de Bréa, un peu plus dans les terres, c'est celui du rosé d'eau. » « Et si les deux phares sont assez proches, c'est qu'ils n'ont pas la même fonction. » « Le rosé d'eau, c'est un phare d'atterrissage qui indique l'entrée du Trieu, le fleuve dont on a beaucoup parlé pendant l'émission. » « Alors que le phare du pain, lui, il est là pour signaler les rochers dangereux et éviter que les bateaux ne s'échouent. » « Oui, Cyril. » « Tu en es où, Bastien ? » « J'ai été à la maison Bel Air qui se situe en face de la maison de retraite. » « Bonjour, messieurs-dames. » « J'ai trouvé les deux parchemins. » « Donc, tu as les deux parchemins avec toi. » « J'ai les deux parchemins AN. » « Donc, ça fait bien un pan. » « Et donc, qu'est-ce que tu fais ? » « Je me dirige maintenant au phare du pan qui se trouve à la pointe de l'île, à l'extrémité de l'île. » « Ok. » « Et je suis en tracteur. » « Bastien, je te donne une info. » « Oui. » « La camarade rouge prend la direction du phare du pan et elle est aussi en tracteur. » « Alors, super. » « Je ne te dis pas où elle est sur l'île. » « On va voir qui va arriver en premier. » « Ça marche, Cyril. » « Ça va se jouer au finish et en tracteur, cette histoire. » « C'est ça. » « Allez, Bastien. » « Allez, pirate bleu. » « On la battra la course. » « Cécile. » « Cyril, je t'entends. » « Est-ce que tu vois le bleu quelque part qui lui aussi est sur un tracteur en direction du phare du pan ? » « Le bleu, on l'a pas croisé encore. » « Alors, est-ce qu'il est devant ou est-ce qu'il est derrière ? » « Je ne sais pas. » « Je pense qu'il est derrière parce que j'ai pris en premier la photo indice. » « Oui, mais si lui, il était en train de prendre l'autre photo indice. » « En fait, on y en est pareil, alors. » « Eh oui. » « Hé ! » « Cécile, j'ai l'impression que tu te lis d'amitié avec les Bréatins, exactement. » « Les habitants de l'île de Bréa. » « Ah oui, ils ont été adorables. » « Mais tout de suite, vraiment. » « Tu es un peu la reine sur son char qui défile au milieu des Bréatins. » « Ouais. » « Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que Bastien soit en tracteur derrière toi. » « Oui, il est derrière moi. » « Et pas devant. » « Il a un tirel derrière moi. » « Ils sont devant les rouges. » « Elle est devant. » « Elle est géniale, cette course en tracteur. » « Alors, vous avez vu que les rouges sont devant. » « A priori, c'est Cécile qui va arriver en premier. » « Et il va falloir, une fois sur place, donner les parchemins au gardien du phare pour qu'il lui ouvre le phare. » « Bastien, pour Cyril. » « Oui, Cyril. » « J'ai l'impression que les gens t'ont dit que les rouges étaient déjà passés. » « C'est ça, les rouges, a priori, sont devant. » « Depuis les airs, je peux te dire que tu n'es vraiment, vraiment pas loin. » « D'accord. » « J'espère qu'il faut monter au sommet du phare et que j'aurai ma chance dans les marches. » « Est-ce que tu sais si tu peux accéder jusqu'au phare en tracteur ? » « Je ne sais pas du tout. Je vais demander. » « Monsieur, est-ce qu'on peut accéder jusqu'au pied du phare en tracteur ? » « Non, on ne peut pas accéder. Il va falloir courir. » « Et courir, c'est ta spécialité, je crois. » « Ah, ce n'est peut-être pas ma spécialité, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. » « Tu es plus loin avec le tracteur ? » « Non, c'est tout bon. Allez, on y va. » « Est-ce que tu as bien tes deux parchemins ? » « Ils sont dans ma poche. » « Cécile, tu sais que tu as le candidat bleu qui est à 200 mètres de toi. » « Lui aussi arrive avec son tracteur. » « Il ne faut vraiment pas perdre de temps une fois arrivé là-bas. » « Excusez-moi, messieurs dames. Pardon, pardon, pardon. » « Urgence. » « Urgence rose des vents. » « Merci, monsieur. Merci beaucoup. » « Allez, courage, Bastien. Courez bien avec Ludo. » « Cécile, est-ce qu'il te reste du souffle ? » « Oui, je ne me suis pas entraînée. » « Toutes ces semaines, pour rien. » « C'est dommage de ne pas avoir gardé le vélo et le tracteur. » « Ah oui, mais je... » « Vous auriez pu faire la fin à un vélo. » « Oui, j'aurais pu le mettre dedans. » « On n'y a pas pensé. » « Bastien, je te vois rattraper ton retard. » « Tu la vois la rouge devant toi. » « Oui. » « Allez, vous êtes vraiment au coude à coude, les amis. » « Qui va mettre la main en premier sur la rose des vents ? » « Ça va être super serré ce soir encore. » « C'est pour moi. » « C'est ça. » « C'est pour moi. » « Allez, je me motive. » « Attention, Cécile, tu es en train d'être attrapée. » « Ouais. » « On y va. » « Hashtag la carte au trésor pour commenter tout ça, les amis. » « Encouragez Cécile, encouragez Bastien. » « Qui va gagner la rose des vents ce soir ? » « Elle est déjà au sommet du phare. » « Bastien, il faut y croire. » « Il ne faut rien lâcher dans la carte au trésor. » « Je recherche. » « Bonjour. » « Est-ce que... » « Vous savez, ce n'est pas un indice pour moi, la rose des vents ? » « J'ai deux indices, oui. » « Il faut que tu donnes tes parchemins, Cécile. » « C'est mieux. » « Merci. » « Ils sont tous les deux au même endroit, regardez. » « Cécile pour Cyril. » « Oui, je suis. » « Est-ce que tu la vois, la rose des vents ? » « Non, pas encore, pas encore. » « Là, je vais sortir. » « Elle est où, cette rose des vents ? » « Bastien est juste derrière toi. » « Bastien, tu m'entends ? » « Oui, je t'entends. » « On monte sur le phare. » « Ça y est, je vous vois arriver, tous les deux. » « Qui va mettre la main en premier sur la rose des vents ? » « Qui va jouer le trésor ? » « C'est Bastien qui l'a attrapé. » « Bravo, Bastien. » « Mais quel finish ! » « Mais quelle étape finale de dingue ! » « Bravo, Bastien. » « C'est toi qui as trouvé la rose des vents en premier. » « Ça s'est joué à rien. » « Cécile, je suis désolé, Cécile. » « Moi, je suis déçue. » « Cécile, c'est toi qui est arrivé en premier. » « On est d'accord, hein ? » « En plus, j'y croyais. » « C'est passé du mauvais côté, Cécile. » « Le bleu, il est passé de l'autre côté. » « Bastien, il a mis la main sur la rose des vents en premier. » « Bastien, c'est toi qui va tenter l'épreuve du trésor ce soir. » « Super. » « Est-ce que t'es fier ? » « Je suis très content. » « Et je peux te dire que mamie Jacqueline, devant la télé, avec qui tu regardais la carte au trésor quand t'étais petit, elle est super fière aussi. » « Elle doit être contente. » « Et tous les amis aussi, j'espère. » « Et pour tous tes amis. » « Cécile. » « Ouais. » « Cécile, tu as joué à la corsaire ce soir. » « Pour tous tes enfants, pour tes quatre petits garçons. » « Exactement. » « Je suis sûr qu'ils sont super fiers de maman. » « Oui, et puis moi, je suis aussi très fière de moi. » « Et c'est pour ça que j'ai pas de regrets. » « Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue quand même. » « En tout cas, vous pouvez féliciter vos deux cadreurs, Bate et Ludo, qui vous ont suivis pendant toute l'aventure. » « Faites-moi coucou les amis. » « Vous êtes magnifiques en haut du phare du pont. » « Bravo à tous les quatre. » « C'était une super aventure ce soir dans les Côtes d'Armand. » « Mais elle n'est pas finie l'aventure. » « Elle n'est pas finie pour toi, Bastien. » « C'est toi qui as trouvé la rose des vents, mais pas encore le trésor. » « Je vais me poser. » « Je vais vous rejoindre tout de suite sur cette île de Bréa qui est absolument sublime sous le soleil. » « On va donner le top au trésor pour Bastien. » « A tout de suite, les amis. » « Bravo, Bastien. Félicitations. » « Vous nous avez offert une rose des vents entre le tracteur, le vélo et la course finale. » « C'était fantastique. » « On ne pouvait pas rêver meilleur scénario. » « Bastien, c'est toi qui as la rose des vents. » « C'est toi qui va tenter le trésor dans un instant. » « Peut-être 5 000 euros ce soir encore. » « Cécile, qu'est-ce que tu retiendras comme beau souvenir de cette carte au trésor ? » « Eh bien, je vais retenir les images spectaculaires que j'ai vues depuis l'hélicoptère, la côte de Granit Rose, cette île de Bréa qui est absolument magnifique. » « Tu ne connaissais pas les côtes d'Armor, j'imagine que ça t'a donné envie de revenir peut-être. » « Exactement, avec ma famille, ça va être de superbes vacances. » « D'ailleurs, vous tous qui nous regardez à la maison, quelque chose de très important, sachez que toutes les émissions carbone de nos hélicoptères pendant le tournage de la carte au trésor sont entièrement compensées, puisque nous nous sommes associés à un organisme qui participe à la reforestation de zones en France qui en ont besoin. » « Cécile, merci beaucoup d'avoir joué avec nous ce soir. Je te fais un gros bisou en tant que Corsair rouge. C'est le Corsair bleu qui va tenter le trésor. » « Tu n'as pas fait tout ça pour rien, Cécile. Regarde avec quoi tu repars. » « Merci. » « Partez en vacances sur les rivières et les canaux de France à bord d'un confortable bateau de location sans permis que vous conduirez vous-même. » « Avec le boat, vous découvrirez la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. » « Bastien, il est l'heure du trésor. » « C'est ça. » « Nous sommes ici sur l'un des îlots de l'île de Bréa avec un vent de force, je ne sais pas combien, mais en tout cas, j'espère qu'il va te porter jusqu'à la victoire et jusqu'au 5 000 euros. » « J'espère, j'espère. » « Est-ce que tu as déjà fait du canoé ? » « Oui. » « Non, c'est la première fois. » « Oui, ça m'étonnerait aussi. Regarde le canoé qui est là-bas. Tu vas devoir l'emprunter pour rejoindre les trois bouées jaunes. » « D'accord. » « Accroché à l'une de ces bouées se trouve un trousseau de clés qui va être très précieux. » « Pourquoi ? Parce que ce soir, le coffre trésor est emprisonné par des chaînes. » « Tu comprends pourquoi le trousseau de clés ? » « C'est ça. » « Une seule clé de ce trousseau te permettra de libérer le coffre trésor et de pouvoir l'ouvrir grâce à ta rose des vents. » « D'accord. » « Le coffre, il sera ici, avec moi. » « Toi, tu vas partir là-bas. » « Tu as 3 minutes 30 pour faire cette épreuve. » « On y va ? » « On y va. » « Je te souhaite bonne chance et j'espère qu'un truc, c'est que le vent va te pousser le plus vite possible vers nous. » « Ça marche. » « Allez, c'est parti. Mette-toi en place. » « Voilà, ça y est, Bastien. Tu es sur ton canoë. Est-ce que tu es prêt ? » « Je suis prêt, Cyril. » « Bonne chance à toi. » « 3, 2, 1. » « Top au trésor ! » « Allez, il faut pousser sur les bras au maximum. » « Ah, il y a du courant, Cyril. » « Il y a du courant et il y a du vent. » « J'ai l'impression que tu l'as quand même un peu en pleine tête, comme on dit. » « Souffle bien. » « Je ne te mets pas en apnée. Est-ce qu'il te reste de la force dans les bras, Bastien ? » « Il me reste un peu de force, mais je dérive. » « Il reste 3 minutes. » « Allez, tu arrives bientôt à la première bouée. » « Je te rappelle qu'il n'y a qu'une bouée à laquelle est pendue le trousseau de clé. » « Ça y est, tu arrives à la première bouée. » « Attrape-la. Est-ce qu'il y a un trousseau quelque part ? » « Non, il n'y a pas de trousseau. » « Il n'y a pas de trousseau. » « Allez, regarde, l'autre est juste à côté de toi. » « Ah, c'est dur. » « Tu dérives un peu, j'ai l'impression. » « 2 minutes 30. » « Allez, courage ! » « Il faut gagner les abdos, là. » « C'est dur de rester assis comme ça. » « Voilà, tu arrives à la deuxième bouée. » « Il faut espérer que ce soit la bonne, que ce soit la bouée ou le trousseau est accroché. » « Allez, Bastien, courage ! » « Non, c'est pas la bonne. » « Il reste bientôt 2 minutes. » « Aïe, 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 c'est pas la bonne non plus. » « Il te reste une dernière bouée. » « Là, tu es sûr, tu auras le trousseau. » « Faut tout donner. » « Est-ce qu'il est là, ce trousseau ? » « Oui. » « Oui, ça y est, tu l'as. » « Allez, détache-le. » « Et maintenant, il va falloir me rejoindre ici pour pouvoir ouvrir le coffre au trésor. » « Je pars avec la bouée. » « Tu pars avec la bouée ? » « Ah ouais. » « Allez, pars avec la bouée, c'est pas grave. » « Allez, je t'attends. » « Il reste 1 minute 20. » « Allez, ça y est, tu arrives sur la rive. » « C'est quasiment arrivé, Bastien. » « N'oublie pas ta bouée. » « Et viens me rejoindre ici, le coffre tâtant. » « Attention de pas glisser, surtout. » « Moins d'une minute, Bastien. » « Allez, Bastien, t'es là. » « Je vais t'aider à monter. » « Je te demande la bouée. » « Allez, vite. » « Allez, il est là, le coffre. » « Allez. » « C'est la bonne clé. » « Regarde bien celle qui peut correspondre. » « Est-ce que c'est celle-ci ? » « Non, c'est pas celle-là. » « C'est celle-ci. » « Regarde. » « Est-ce que c'est la bonne ? » « Vite. » « Vite, Bastien. » « Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, huit, quatre. » « Ouvre-le, ouvre-le. » « Neuf. » « Oui ! » « Bravo, Bastien. » « Bravo, Bastien. » « Merci, Cyril. » « Super. » « C'est pas passé loin. » « Non. » « Reprends ton souffle. » « 5 000 euros. » « Les 5 000 euros du trésor, ils sont pour toi ce soir. » « Merci, Cyril. » « Ah bah là, à qui tu penses ? » « À qui tu veux la dédier ce soir ? » « À ma grand-mère, Jacqueline. » « Et à tous mes amis de Nevers, ma famille. » « Et Octave, dont je suis le parrain depuis quelques temps. » « Ah bah ils seront tous super fiers de toi. » « Ils seront tous super fiers. » « 5 000 euros qui sont vraiment bien mérités. » « Tu as été un excellent candidat. » « Merci. » « Sportif, sympa. » « Et j'espère que tu garderas un souvenir incroyable des Côtes d'Armin. » « Un souvenir extraordinaire. » « Et je reviendrai en vacances, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. » « C'est quoi ton plus beau souvenir de cette soirée ? » « Le plus beau souvenir, je pense que c'est d'avoir arpenté l'île de Bréa en tracteur. » « C'était tout simplement génial. » « Et c'est sur l'île de Bréa que tu repars justement avec tes 5 000 euros. » « Super. » « Si vous aussi, les amis, vous voulez tenter l'aventure, inscrivez-vous maintenant sur l'adresse qui est ici. » « Casting.carteautrésor.com » « Merci beaucoup encore d'avoir participé ce soir. » « Merci à toute l'équipe. » « Regarde, tu peux te lever, tu peux le brandir. » « Ton trophée de la carte au trésor. » « Et rendez-vous très vite pour une nouvelle aventure de la carte au trésor. » « Salut ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »